Le numéro 2013-1978 du 29 décembre 2013 de Finance pour 2014 a institué un fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêts ou des contrats structurés à risque. Ce fonds a produit le versement d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des annécutés d'un remboursement anticipé du... Elle ne peut excéder 75% du montant de celle-ci. Cependant, un versement de l'aide au titre d'un ou plusieurs enfants souscrits auprès du même établissement de crédit est subordonnée à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil portant sur ceci afin d'éteindre le risque contentieux. Pour chaque emprunt structuré et éligible, un taux d'aide de référence est calculé en fonction de sa santé financière, de la santé financière de la collectivité de venteuse. A ce taux d'aide de référence est ajouté un taux mesurant les risques attachés aux contrats structurés en cause. Les critères pris en compte pour les calculs du taux d'aide de référence sont ainsi la dette par habitant, la dette sur l'épargne brut, le potentiel financier par habitant, la dette éligible sur l'enjeu total constaté au compte administratif 2013. Les caractéristiques de la transaction à aider et les risques qu'elle fait courir aux traiteurs sont évalués par un critère important à la valorisation de l'indemnité de remboursement anticipée cotée au 28 février 2015, au montant de l'enjeu concerné à la même date. La collectivité peut soit demander l'enjeu de l'aide par fraction égale sur 13 ans, soit bénéficier des dispositions de l'article 6 du décret numéro 2014-444, qui prévoit l'enjeu de l'aide sous forme de bonification des échéances dégradées avec ensuite l'exécution du contrat. La commune de Valorise a déposé le 22 avril 2015 les demandes d'aide au fonds de soutien au titre de deux pré-structurés. Par mail en date du 24 décembre 2015, le service de pilotage du dispositif de sortie à un risque est à procéder à une pré-notification de son aide, dont les caractéristiques peuvent être récapulées comme suit 14,9% assortis d'un montant plafond d'aide d'environ 182 000 euros pour le prêt MPH 272-155, 58,9% assortis d'un montant plafond d'aide d'environ 6, 6,36 millions d'euros pour le prêt MPH 27-22-92. Le versement respectif de l'aide du fonds reste soumis à la signature préalable avec l'état de la convention prévue à l'article 3 du décret numéro 2014-444 du 29 avril 2014, suivisé selon le modèle type joint à cette délibération. Les opérations de désensibilisation ont intervenu le 1er avril 2016, après délibération du conseil municipal, puis le 26 février 2016, des signatures de protocole avec les sociétés Sfile, Cafile et Dexia Crédit Local du mars 2016. Le 4 avril 2016, le service à compétence nationale a procédé à la notification officielle de son aide. Les éléments caractéristiques de l'aide maximum attendue peuvent être réculés comme suit. Donc pour le prêt MPH 272-155, taux d'aide 14,890, avec un montant plafond de 192 585,15 euros. MPH 272-192, 58,95% de taux d'aide pour un montant plafonné à 6,363,183,73 euros. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter l'aide du fonds de soutien dans le cadre de la désensibilisation et du refinancement des deux contrats de prêt MPH 272-165 et MPH 272-192, de bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 6 du décret 2014-44 pour le prêt MPH 272-155 avec un taux d'aide de 14,90%, le prêt MPH 282-182-192 faisant l'objet d'un remboursement anticipé et d'un nouveau contrat de prêt avec un taux d'aide de 58,95. D'approuver les termes de la Convention à intervenir avec l'État, élaborer selon le modèle joint à la délibération, dont l'objet est de définir les modalités de versement de l'aide, ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l'aide en cas de non-respect des conditions d'attribution. Enfin, d'autoriser Mme le maire à signer la présente Convention à intervenir avec l'État et tous documents à intervenir. Voilà Mme le maire que j'ai dit ce qu'il fallait dire dans cette délibération. Est-ce qu'il y a quelqu'un de demande à parler ? Donc nous allons monter, qui est contre, qui s'abstient, merci. Dissolution du site Ploc Monalité, Mme Fiche. Bonsoir à tous. Donc, par délibération du 18 décembre 2015, le Conseil municipal a émergé un avis favorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale SDCI, présenté lors de la Commission départementale de coopération intercommunale CDCI, lors de sa séance du 16 octobre 2015, prévoyant notamment la suppression du syndicat intercommunal pour la protection du littoral ouest contre la pollution, CIPLOC. Dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, SDCI, arrêté le 12 mars 2016, le préfet a notifié la commune par collier du 4 mai 2016. Son intention de dissoudre le syndicat intercommunal pour la protection du littoral ouest contre la pollution, CIPLOC. Le Conseil municipal de Valorise-Volfe-Jouan doit émettre un avis sur la suppression du syndicat intercommunal pour la protection du littoral ouest contre la pollution, CIPLOC. En outre, le Conseil municipal doit se prononcer en vue de la répartition du résultat de la crouture et du solde de trésorerie sur la bien de répartition proposée par le CIPLOC, correspondant à celle retenue pour les contributions des communes au budget 2016 du CIPLOC. Il est demandé en scène municipale d'émettre un avis favorable sur la dissolution du syndicat intercommunal pour la protection du littoral ouest contre la pollution, CIPLOC, d'accepter la répartition du résultat de fonctionnement et du solde de trésorerie du syndicat intercommunal pour la protection du littoral ouest contre la pollution, CIPLOC, sur la base de la paix de répartition retenue pour les contributions des communes du budget 2016 du CIPLOC, ainsi qu'ils suivent. Alors, communes bénéficiaires, Théo-sur-Mer, clé de répartition en pourcentage, 6,56%, membres de l'île d'un atout, 13,12%, Cannes, 70,53% et Valoristes, 9,79%. De dire que le montant issu de la répartition du résultat du CIPLOC conformément à la clé de répartition au niveau de la dissolution intervenue et des congés d'utilisation arrêtée par le comptable du CIPLOC sera affiché au compte de 0,02, résultat de fonctionnement reporté. D'autoriser Mme le maire à signer tous les documents nécessaires liés à la dissolution du CIPLOC et à la reprise de ses compétences par la ville de Valoristes. Des questions ? Non ? Donc, nous allons procéder au code, qui est contre, qui s'abstient, merci. Point 5, schéma départemental de coopération intercommunale, dissolution du syndicat intercommunal du contrat de baie des golfs de l'Erinse, cible. Madame Fiche. Alors, installé en 2010, le site syndicat intercommunal du contrat de baie des golfs de l'Erinse regroupe les communes d'Antilles-Jean-des-Bains, Corriveaux-sur-Sian, Cannes, Le Canet, Grasse, Mondelieu-Lanapoule, Moins-Sartou, Mougin, Pégoma, La Roquette-sur-Sian, Théo-sur-Mer, Valoris-Molfe-Jean. Il a été créé pour regrouper les acteurs et leurs structures agissant dans le périmètre du contrat de baie des golfs de l'Erinse. Ce syndicat a pour compétence d'assurer l'animation et le secrétariat technique du contrat de baie, du comité de baie, pardon, de réaliser les études et d'assurer la maîtrise d'ouvrage des outils techniques de suivi, de contrôle, d'évaluation et d'implication nécessaires à la gestion globale et cohérente des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du contrat de baie et, conséquemment, pour contribuer au développement économique et social du site, de veiller à la mise en cohérence des actions conduites par les communes ainsi que par les autres acteurs territoriaux afin d'inciter ce site à atteindre les objectifs du contrat de baie. Depuis 2011, le site a élaboré en état de collaboration avec l'ensemble des partenaires institutionnels, professionnels, associatifs, scientifiques du territoire, un contrat de baie des golfs de l'Erinse. Cependant, au regard des nouvelles compétences confiées aux communautés d'abonnération, j'imappuie, et aux nouvelles démarches mis en place sur le territoire, Sages-Lassagne, Papy, Natura 2000 en mer, les missions assurées par le signe ne pourront être poursuivies. Par arrêté, en date du 12 mars 2016, portant schéma départemental de coopération intercommunale, le préfet des Alpes-Maritimes a donc décidé de dissoudre le syndicat intercommunal du contrat de baie et golf de l'Erinse. Suite à la notification de cette intention, en date du 4 mai 2016, les collectivités concernées sont amenées à se prononcer quant à la dissolution du cible dans un TD de 75 jours. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la dissolution du cible, tel que présenté dans le schéma départemental de coopération intercommunale des Alpes-Maritimes, d'autoriser Mme le maire à signer tous les documents nécessaires liés à la dissolution du cible. Des questions ? Donc nous allons voter. Qui est con ? Qui s'abstient ? Merci. Point 6. Plage de midi, demande de constitution des dépendants du domaine public maritime et l'implantation d'une base inautique. Madame Fiche. La ville de Golfe-Jean-Valoris a depuis plusieurs années une base boutique située au pont de l'Aume qui est utilisée durant les grandes vacances, juillet et août. Elle a encore accueilli plusieurs centaines d'enfants dans le cadre d'activités de baignade et d'initiation au kayak et à la voile. Il est impossible de poursuivre l'activité au-delà de la période d'été en absence d'accès de PMR, personne à mobilité réplique, de chauffage, vestiaire, lieu d'accueil en cas de pluie et sanitaire indispensable au bon fonctionnement par tous les temps. Par ailleurs, l'implantation sur ce site du pont de l'Aume est fortement impactée par les alliables idéologiques et notamment à la proximité du ballon de l'Aume en cas d'orage. Face à ces contraintes et à celles-ci liées à l'accès des PMR, la ville a fait le choix de modifier l'emplacement de la base nautique. Dès lors, la municipalité actuelle a envisagé le déplacement de la base nautique sur la plage du Midi. En effet, au 31 décembre 2017, la concession de plages sur la plage du Midi entre l'État et la commune vient à échéance. Il est donc envisageable, avec l'accord de la direction départementale des territoires et de la mer, de réutiliser les apéoles situées sous le bain-médère de la promenade du port de mer, aujourd'hui occupée par les plagistes. La ville disposerait alors environ 520 m² de surface à réaménager pour mettre en œuvre la future base nautique. Cette solution semble aujourd'hui être retenue pour la facilité d'accès, tant au bâti qu'au plan d'eau, pour les structures déjà en place et les installations sanitaires existantes, eaux chaudes et douches, notamment à proximité. Cette nouvelle configuration permettrait une ouverture prolongée sur l'année. Cette future base nautique pourrait être un réel atout pour la commune, puisqu'elle permettrait à Minima d'offrir une activité sportive et ludique pour l'ensemble des scolaires de la commune, école primaire et collège, et tout au long de l'année, mais également pour les centres de loisirs pendant les congés scolaires. Ce projet de base nautique est inscrit dans le plan d'action du contrat de ville 2015-2020, État-Ville passée au titre de la politique de la ville. La ville a d'ores et déjà rélibéré sur les demandes de subvention des études et travaux liés à l'implantation de la type base nautique, qu'elle se sollicite auprès de la CASA, du Conseil départemental, du Conseil régional, de la CAF et de l'État, lors d'un conseil municipal de décembre 2014. Ainsi, une étude de faisabilité et une étude sur les risques éditoraux ont été réalisées en 2015 pour valider le choix du site. Aussi, compte tenu de l'intérêt, certains représentent pour la ville le fait de disposer de l'usage du domaine public maritime pour implanter une base nautique et qu'on vient de faire une demande de concession d'utilisation des dépendances du domaine maritime de l'État. La demande de concession sera faite sans disposition de l'article L2124-3 L2124-1 et suivant du Code général de la propriété des personnes publiques pour une durée minimum de 12 ans et avec la possibilité de sous-traiter la gestion de l'équipement et une personne morale de droit privé. Il est donc proposé au Conseil municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L2121-29 Vu le Code général de la propriété de personnes publiques et ses arrêtiers L2124-3 R2124-1 et suivant relatif aux modalités des passations des concessions d'utilisation du domaine public maritime non portuaire Vu la délibération 1412-0029 du 12 décembre 2014 portant autorisation de demande de subventions pour financer l'étude de faisabilité de la concession générale de la plage de Nuit passée avec l'État et la possibilité dès lors de solliciter à côté d'une nouvelle concession pour les plages une concession dite d'utilisation des dépendances du domaine public maritime au fin d'une planter une base nautique de solliciter l'État pour la passation d'une concession dite d'utilisation des dépendances du domaine public maritime sur la plage artificielle dite l'État au profit de la commune afin d'une planter une base nautique d'inviter Mme le maire à mettre en oeuvre le dossier de demande de concession en concertation avec les services de la direction départementale des territoires et de la maire d'autoriser Mme le maire à signer la convention de concession ainsi que tous les documents à intervenir à cet effet Merci Vous souhaitez intervenir ? Oui, M. Jérôme ? Oui, une question d'ordre technique s'il vous plaît dans le contenu du texte il est dit ceci il est donc envisageable que l'accord l'ADT aime de réutiliser les avions situées sous le belvédère de la commandante du maire du bord de maire aujourd'hui occupée par les plagistes je voudrais savoir combien de concessions privées seront supprimées pour permettre l'occupation de la maire d'autoriser à l'heure actuelle 5 sont supprimées elles seront redistribuées différemment Oui, non, oui le nombre de concessions est-ce que je refloure ma question est-ce que le nombre de concessions de plages privées sera la même si ce n'est pas le cas combien de vont disparaître ? 5 5 concessions privées seront disparaître ? On aurait parti sur l'autre partie donc on n'a pas fini on n'a pas finalisé tous les plans Non, pas le recul vous ne savez pas c'est dans le flou non, c'est dans le flou Non, on ne peut pas il y aura des concessions qui vont être perdues Il y a des loups-deux j'aurais compris il y a des concessions qui vont être perdues par les particuliers Pas forcément c'est une redistribution et un redéflorement voilà on va refaire le schéma ce que nous n'avions pas c'est l'autorisation de la DDTM jusqu'à ce jour d'utiliser les APO L'initiative bon, c'est pas le problème c'était à part de l'information technique savoir on va quand même une concessions Non, non, non simplement on va redistribuer les sessions différemment donc à ce jour on ne sait pas encore combien La deuxième question est plus proche de nous cette année la base nautique sur la page ancienne donc le Uport pour l'autre va-t-elle fonctionner ou pas ? Monsieur Damien Alors oui elle va fonctionner elle va accueillir des enfants et des centres aériens Bon, merci je crois à la réponse Merci Monsieur Oui avant de commencer une petite précision à la lecture vous avez dit que la durée de la concession était 12 ans minimum c'est 12 ans un maximum juste pour préciser pour le public je suis très favorable à l'implantation d'une véritable base nautique municipale plage du Midi ça figurait d'ailleurs dans notre programme comme dans le vôtre une expression a retenu mon attention dans la délibération c'est dans ce que vous dites avec la possibilité de sous-traiter la gestion de l'équipement à une personne morale de droit privé donc je voulais savoir pourquoi envisager de confier au privé la base nautique alors que l'usage des autres villes et plutôt de conserver la jouissance pleine et entière de cet équipement pour le mettre à disposition des écoles des clubs sportifs sans besoin de rentabilité immédiate parce que comme vous nous l'avez fait remarquer la dernière fois nous avons une masse salariale très élevée donc nous avons besoin de gérer au plus juste avec une possibilité de ne pas augmenter cette masse salariale dans la mesure où il va y avoir comme vous l'avez vu la politique de la ville qui intervient donc il y aura vraiment une utilisation complète 100% donc c'est vrai que nous avons aujourd'hui une réflexion de gestion de la masse salariale la médite lui-même elle a augmenté on a du mal à contenir parce que nous avons de plus en plus de besoins donc c'est certain que c'est une réflexion donc on ne s'intervit rien ça n'est pas aujourd'hui une décision ferme et définitive mais disons qu'on ne s'intervit rien voilà et donc en fait vous étudiez la possibilité de peut-être passer par un gestionnaire privé pour éviter que ça coûte à la commune pour éviter d'augmenter la masse salariale c'est la seule solution voilà en plus nous avons la possibilité d'avoir un coût à des associations extrêmement compétentes et informantes qui travaillent aussi sur d'autres communes donc c'est quelque chose qui est à réfléchir mais si ça coûte pas en masse salariale il va quand même y avoir un coût au niveau de la délégation pour dédommager le concessionnaire de manière ou d'une autre ou il la rentabilisera par lui-même ? stabiliser à l'état l'année il y a si vous voulez dans le cahier des charges on n'en est pas là on n'est même pas à ce type de réflexion puisqu'on n'a pas évalué le coût aujourd'hui nous étions sur est-ce que la DTDM va nous autoriser utiliser les indéords qui comme je pense que vous l'avez compris est une économie de réalisation de travaux considérable pour nous donc ça évite des travaux supplémentaires c'est l'existence donc pourquoi pas et en plus il y a une valeur ajoutée dans la mesure où du côté de ton bloc on perd tout le sable systématiquement il faut en remettre même en saison donc c'est vrai que là on a trouvé que c'était la meilleure position possible dans la mesure où on a refait aussi le ponton donc c'est un ça qualifie le secteur donc pourquoi pas aujourd'hui on réfléchit à voir s'il est opportun de le confier pas le confier on n'en est pas d'un mais à la construction du renouvellement de la concession mon interrogation sur ce point c'est si un concessionnaire a besoin de rentabiliser la base nautique on risque d'avoir moins de créneaux disponibles aussi pour justement non ça c'est dans le carrière des charges c'est une évaluation un équilibre économique à trouver des deux parties nous évidemment on ne sera pas perdant il est impossible parce que le sens premier de cette base nautique c'est de pouvoir offrir aux jeunes particulièrement les pré-ados et les ados qui nous échappent dans les centres agréés d'ados parce que peut-être que les activités très cadrées dans des secteurs très fermés ça ne les intéresse plus du tout la société est plus très très vite et on s'est rendu compte que tous les sports nautiques les intéressent terriblement donc dans le cadre de la politique de la ville en partenariat avec la préfecture et le sous-préfet à la politique de la ville lorsque j'ai proposé ce projet ça a été retenu évidemment on m'a dit voilà quelque chose de qualifiant pour nos jeunes donc on s'est tout de suite orienté après il s'agissait de trouver le lieu voilà et nous nous souhaitions qu'il y ait un fonctionnement à l'année c'est à dire que servir aussi les administrés ce qui est bien normal c'est un investissement commun il est tout à fait normal les administrés voilà et nous avons une très forte demande de ces activités donc je pense que la base nautique a son utilité à double dite peut-être à triple parce que je pense qu'on va aussi développer d'autres possibilités sur cette partie après il me semble aussi important de souligner le fait que cette délibération ne concerne pas uniquement la base nautique mais le renouvellement de la concession des plages du nautique donc ça touche la base nautique ça touche aussi des plages publiques et ça touche aussi les concessions de plages voilà là nous avons une petite juste un petit point avant que vous poursuiviez nous on va peut-être scinder à la demande de la DTTM les demandes séparément parce que si on attend le renouvellement de la concession de la plage 2010 ça retarde d'autant notre projet base nautique donc la DTTM nous suggère je pense que c'est une bonne proposition pour nous parce qu'on est obligé de retenir ce projet nous propose de scinder les deux concessions c'est-à-dire on fait une demande sur la base nautique et une demande enfin la demande de la plage du nautique elle était elle était encore c'est automatique mais on fait une demande peut-être à part pour aller un tout petit peu plus vite et poser déjà le projet et les équipements parce que juste pour rappeler le mécanisme donc les plages sont de la compétence de l'État qui peut concéder à la commune qui elle-même peut ensuite sous-concéder ou pas d'ailleurs à des concessions de plages et donc quelque part c'est la question qu'a posée monsieur Giraud tout à l'heure c'est quel est le projet global est-ce que par exemple vous pouvez nous assurer ou nous dire déjà qu'il y aura 50% de plages publiques libres sur les plages de Médine ah ben c'est la loi qui l'oblige là on est sur une plage artificielle on a 50% d'obligations donc sur les 50% restants il y aura la base nautique et il y aura les concessions de plages privées non la base nautique est à part la base nautique fait partie du quota de 50% public non c'est pour ça qu'on nous demande de dégager les deux concessions c'est à dire ce serait une construction utilisation spécifiquement au sport etc là on est en train de négocier avec la DTDR donc on n'a pas arrêté exactement c'est une nouveauté puisqu'on est allé avec le service de la DTDR sur la plage parce que le nouveau directeur ne visualisait pas exactement ses avéoles et il pensait que c'était quelque chose je ne sais quoi donc on est allé de visu voir ce qui était vraiment possible ou pas et là on en est resté au fait qu'il était souhaitable de diviser les deux concessions donc après on va commencer un autre débat qui va être de repenser notre redistribution des plages sur le restant d'accord donc en fait vous nous dites qu'il y aura la base nautique qui sera à part et ensuite sur tout le reste de la concession il y aura 50% de plages publiques au minimum et des concessions et est-ce que dans les concessions vous avez déjà décidé si vous serez au maximum ou s'il y en aura un peu moins est-ce qu'il y aura 50% de concessions forcément ou peut-être un peu moins ou est-ce que c'est pas encore non on mettra 50% on a une forte demande je ne me cache pas des plagistes des activités qui fonctionnent très très bien sur cette plage c'est vrai que c'est quelque chose qui est demandé aussi par les utilisateurs et dans la mesure où on a 50% on respecte la loi donc en arrivant au maximum si j'ai bien compris aujourd'hui il y a 10 concessions sur les plages du midi donc on arriverait à 5 concessions à peu près ça dépend de la taille des concessions c'est toujours pareil la manière dont on va redistribuer est-ce qu'on les fait petites, plus grandes etc ça c'est un choix bon on ne vous cache pas qu'on débat avec les professionnels bon pas ceux qui sont installés mais un début des représentants qui agissent pour savoir à quelle taille une plage de ce type est viable parce qu'il y a un équilibre économique à tout fait et justement on en a parlé plusieurs fois mais il y a la possibilité d'avoir une plage témoin quelque part en ayant une plage gérée en régime municipal est-ce que c'est une piste que vous envisagez au plage de... ma salariale je crois que c'est vous qui nous en avez fait le reproche de la dernière fois non non je peux poser et oui il faut pas avoir sur la sortie des fois non non je suis d'accord mais c'est pour savoir vos projets puisqu'il n'y a pas tout dans cette délibération savoir exactement non il n'y a pas tout parce que c'est un principe pour pouvoir aller plus loin la DTTM nous oblige à avoir cette procédure c'est-à-dire on a avancé là par état tant que la DTTM nous avait pas donné l'accord formel pour ces alvéoles on était coincé voilà c'est aussi simple que ça de toute manière même s'il n'y a pas toute l'information puisqu'il faut obtenir la concession pour faire la base nautique et que la base nautique est un projet primordial de retrer cette délibération mais on est vraiment sur la base nautique le reste sera détaillé après donc d'autres interventions monsieur Peck ? oui oui pas vraiment sur la délibération encore peut-être parce qu'effectivement on est dans les prémices et donc le projet n'est pas lancé et des choses qui se passent j'ai juste une question sur cette année justement sur la base nautique il m'était revenu qu'il y aurait moins d'activité ou qu'il n'y aurait pas d'activité sur la base nautique cette année donc l'année le confirme qu'il y en a est-ce que ce sont les mêmes et donc du coup je m'étais intéressé au site internet et je n'ai pas trouvé sur le site internet les activités de la base nautique alors pour donner la suite pour l'information c'est qu'aujourd'hui on est encore en train de recruter donc un chef de base donc voilà actuellement donc on verra je dirais à la fin de cette semaine ce qu'il en est si demain on n'a pas ce chef de base on rectifiera au niveau de l'animation et de la base nautique à faire de l'activité en nous d'accord donc si vous avez un groupe d'informations que j'avais qui à date les lycées qui n'avaient pas pour l'instant les activités nautiques n'étaient pas assurées étaient réelles n'étaient pas fausses donc les informations étaient bonnes n'étaient pas fausses donc aujourd'hui on essaie de recruter donc un directeur un chef de base un chef de base et s'il n'y a pas de chef de base il n'y aura pas de base nautique c'est ça il y aura une base nautique mais pas avec des activités ni kayak ni voile il y aura d'autres activités d'accord c'est bon voilà d'autres questions non ? ça n'est pas une question sur le sujet ce que disait monsieur Pest c'est-à-dire porter l'information parce qu'à l'heure actuelle il circule dans la ville il n'y aura pas de base nautique c'est pour ça qu'on doit poser la question la base nautique elle va fonctionner oui on semble qu'elle va fonctionner peut-être soit dans le kayak soit dans le kayak mais vraiment si on ne peut pas faire la différence si on ne consomme pas nautique elle ne se consomme pas alors ils disent il n'y aura pas de même outil donc avec le directeur du service pour l'enquête on attend on attend une dernière minute mais on se pose à nos droits par rapport à ça ok si je vais mourir il y a une base nautique il y aura peut-être pas de l'activité toutes les activités nos tickets qui étaient proposés juste pour finir là-dessus parce que j'ai compris le projet de la base nautique donc sur les plages du midi et à globalement 2018-2019 on n'est pas là jusque là est-ce qu'on va devoir rester sur cette partie des plages du soleil ou est-ce qu'on peut envisager de ramener plus par exemple le parti du milieu-port etc les activités sur cette période-là on va rester avec les problèmes que ça peut causer c'est ça c'est difficile à mettre en place parce que c'est le problème de chenal de circulation donc elle restera là-bas et on ne le fera pas bien nous allons procéder au bord qui est contre qui s'abstient merci point 7 réforme du régime jury contre les concessions commission de concession madame fiche suite à la directive européenne relative à l'attribution des contrats de concession du 26 février 2014 imposant une transposition en droit français avant le 18 avril 2016 une refonte plus large du droit de la commande publique a été menée dans un but de simplification rationalisation et modernisation cette Europe fonte doit donner lieu à la création d'un nouveau code des codes de la commande publique qui va rassembler divers textes courant à la voie les marchés publics et les contrats de concession avec la publication d'une ordonnance en date du 29 janvier 2016 transposant la directive complétée par un décret en date du 1er février 2016 le régime global des concessions a été modifié ces deux textes approchent ou modifient les dispositions du poste général des collectivités territoriales et fixent de nouvelles règles de passation et d'exécution qui sont en train d'application le 1er avril 2016 vous sont exposées ici les grandes modifications apportées par ces textes les petites délégations de services publics inférieures à 106 000 euros ont disparu le seuil de déclenchement de la procédure formalisée est de 5 225 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires sur la durée totale du contrat en dessous l'application d'une procédure dite simplifiée la notion de risque et péril évolue vers une notion de risque d'exploitation qui se traduit par le fait que le concessionnaire ne doit pas être assuré d'amortir les investissements ou coûts supportés pour exploiter le service la durée maximum commission concession cette commission doit ses missions évoluer elle ouvre et enregistre une candidature puis dans une deuxième séance elle examine les sélections des candidatures elle ouvre les offres lors d'une troisième séance puis dans une séance distincte elle analyse celle-ci et rend un avis circonstancié sur les candidats amis et négociés la composition de la commission reste identique et son mode de destination aussi il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de cette révolution de la réglementation des questions donc nous votons qui est contre qui s'abstient point 8 communauté d'agglomération Sophie Antipolis transfert de la compétence mise en place à l'organisation de services en prenant la création d'infrastructures de charles véhicules électriques et hybrides rechargeables madame Fisch le développement des véhicules décarbonés constitue un axe important de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la loi de transmission énergétique dans le cadre du plan climat énergie territorial la communauté d'agglomération Sophie Antipolis souhaite déployer un réseau d'infrastructures de charges publiques pour accompagner et faciliter le développement des véhicules électriques et hybrides sur le territoire cette action est menée en partenariat avec la communauté d'agglomération du pays de Grasse la communauté d'agglomération des pays de Grasse l'usage des véhicules électriques convient pour les petits trajets quotidiens et l'objectif des infrastructures de charges publiques est de répondre à un besoin des habitants pour une recharge d'appoint les standards reprises ont été définis au niveau français et européen afin de garantir une compatibilité sur la majorité des modèles en circulation le déploiement d'un réseau public dit RBE fait l'objet d'une réflexion menée à l'échelle intercommunale afin de garantir un maillage de l'ensemble du territoire et déployer un système interopérable et homogène sur les différentes communes pour les usagers pour agir sur ce domaine dans ce domaine la communauté d'accommodation Sophia Adipolis dont nous faisons partie doit élargir le champ de ses compétences aussi par délibération numéro CC 2016.050 du conseil communautaire du 11 avril dernier la CASA a décidé d'approuver une modification de ses statuts en intégrant un article 1.1 1.2.5 mise en place et organisation d'un service comprenant la création d'entretiens et l'exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables il convient donc aujourd'hui conformément à l'article L.5211-17 duquel généra des collectivités territoriales de décider du transfert de compétences mis en place et organisation d'un service comprenant la création d'entretiens et l'exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables à la CASA Ce transfert doit être déterminé par délibération concordante de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'EPCI à savoir deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population Il est proposé au conseil municipal d'approuver le transfert à la CASA de la compétence en matière de mise en place et d'organisation d'un service comprenant la création d'entretiens et l'exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables de s'engager à accorder pendant deux ans minimum à compter de la pose de la borne la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sur le territoire communale avec ou sans dispositif de recharge en surface ou en ouvrage gérée directement par la collectivité dans le cas où la CASA bénéficierait des subventions de la dette Des questions ? Non ? Donc nous allons voir Oui ? Non ? Vous avez vu les techniques ne trouvent pas la solution mais la réponse c'est savoir qu'on vous dit le stationnement gratuit pour les gens qui sont bien sur les emplacements équipés de bandes de rechargeables mais comment l'usager va-t-il s'acquitter de la consommation électrique ? Vous ne savez pas non plus ? Là c'est le délégataire qui va s'en occuper donc il y aura certainement un délégataire qui va être nommé en fin de décider Il y aura quoi des tarifs d'abonnement ? Probablement j'avoue que ça c'est quelque chose que je ne connais pas mais il y aura le délégataire ça existe un petit peu partout on les voit surtout dans les parkings donc il y en aura dans le parking mais sur la voie sur le domaine public je pense qu'il y aura une redevance peut-être soit par abonnement soit voilà après c'est quelque chose qui doit faire partie du cahier des charges D'accord L'orecteur on n'a pas visé d'emplacement précis dans la commune on n'a pas mis Non je pense que ça va être fait avec les charges Oui c'est ça on vit surtout pour le moment on vit surtout les parkings donc il y aura sur l'espace-foisir et il y en aura deux autres aussi plutôt à proximité des parkings parce que là aujourd'hui sur notre territoire on va en parler on ne connait pas le besoin voilà donc je pense que ça va commencer gentiment et après à la demande des communes certainement il y aura une installation complémentaire suivant les besoins il faut quand même qu'il y ait un besoin une demande Attends-nous une idée d'une autre emplacement qui seront Là pour le moment il y en a trois sur la commune voilà pour voir ce qui va se passer voilà parce que des communes sont déjà bien bien avancées sur le sujet nous j'avoue qu'on démarre donc c'est une bonne une bonne chose j'en suis très satisfaite parce qu'il faut voir et puis peut-être ça va créer l'envie d'avoir une voiture électrique effectivement sans borne électrique ça paraît difficile sur nos communes voilà moi aussi j'ai une question synthétique non mais bon il n'y a pas d'enjeu finalement il y a un gros enjeu sur les voitures électriques environnementales mais ma question elle est alors les techniques aussi quels sont les emplacements sur la commune qui sont gérés directement par la collectivité en ouvrage ou en surface parce qu'en fait la gravité si je relis vos délibérations sur tout emplacement de stationnement sur les territoires communaux avec ou sans dispositif de recharge en surface ou en ouvrage gérés directement par la collectivité dans le cas où le casal est difficile à mon avis déjà ça concerne les parkings j'en suis quasiment persuadée où là ça va être un partenariat avec le parking sur le domaine public à proprement parler tout ce qui est ainsi naturellement ça va aller de soi ça paraît évident puisque nous avons c'est je pense généraliste et après il va y avoir une adaptation parce que là on a quand même un délégataire oui parce que sur la commune finalement les places sont traduites ou alors sans délégation il n'y a pas de places qui sont gérées directement par la commune qui pourra obtenir la réalité si on le sent non ça c'est une délibération généraliste après si nous nous avons le souhait d'installer une borne sur des espaces gratuits il y en a quand même quelques-uns c'est après à la commune c'est terminé on peut installer des portes où on veut sur les espaces mais en fait l'incitation c'est de dire d'après la libération toute personne qui sera en possession d'un véhicule hybride ou électrique etc aurait au moins pendant deux ans ça sera stationnement gratuit sur toute la commune mais uniquement sur les espaces gérés directement par la collectivité je voulais juste avant les connaître parce que là je ne connais pas sur la colline éventuellement c'est ça mais ce n'est sur ta petite je pense que c'est quelque chose qui est généraliste c'est une délibération non 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 qui est généraliste parce que si vous voulez 24 communes dans la casa 24 fonctionnements différents voilà c'est ça donc je pense que déjà tout de suite là ça va se gérer sur les emplacements 26 ça me paraît difficile ça rentre en port et donc avec 26 il va falloir en train de négociation pour qu'il laisse la gratuité c'est là où c'est là où ça va être si c'est sur 26 ça va être une négociation 20 c'est délégataire ou est-ce que la dèvre va c'est possible c'est ça là c'est c'est une délibération de principe c'est à dire c'est surtout sur le transfert après le fonctionnement à proprement parler ça va venir là si vous voulez on fait une délibération principe pour déjà avoir l'autorisation de lancer un marché voilà parce que tant que la casa n'est pas d'accord enfin la totalité des communes ça paraît difficile nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient merci point 9 c'est parfaitement de l'organisation des astreintes monsieur ça les services techniques de la ville peuvent être amenés à intervenir à tout le monde en dehors du temps de travail ordinaire et afin de faire face à des interventions remettant le caractère d'urgence et un combant à la ville il est donc proposé afin de garantir les possibilités d'intervention de mettre à jour le dispositif des astreintes appris par le conseil municipal en date du 21 octobre 1998 l'astreinte est une partie intégrante de notre activité de service public et afin d'en assurer la continuité et la permanence dans un cadre de sécurité maximale c'est un service à part entière qui demande compétence et professionnalisme à cet effet il est proposé d'organiser trois types d'astreintes au sein des services municipaux dont l'organisation et les moyens logistiques tiennent compte des contraintes particulières sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires ce règlement qui vous est proposé en 4 juin a été validé par le présentant du personnel et de l'administration lors du comité technique en date du 1er décembre 2015 il est proposé également de procéder à une indemnité correspondant dans le respect des dispositions du décret numéro 2005 qui reste à 542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astraintes dans la fonction publique territoriale il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de ce dispositif d'astreintes sur l'ensemble du territoire de la commune des questions donc on vote qui est contre qui s'abstient par contre j'ai quand même une question parce que finalement cette situation elle rebose sur la validation par le comité technique du 1er décembre 2015 et je crois qu'il y en a eu un autre en 2017 c'est la délibération d'après on n'a pas finalement on n'a pas le contraint de cette commission donc en fait on nous fait voter en disant que tout le monde était d'accord et on n'a pas on n'a pas ce résultat effectivement tout le monde était d'accord sur le premier comité technique dont il était fonds de mention et on a réévoqué ce problème sur notre comité technique plus dans la galarchisation de la stram à savoir comment elle était déclenchée que sur des problèmes d'anonymité mais la majorité de la totalité des membres tant des personnels que de l'administration étaient d'accord sur ce sujet donc ça vous me confirmez ici aujourd'hui au conseil municipal et d'accord merci donc en vote qui est contre qui s'abstient merci point 10 règlement du comité par le temps modification monsieur Salon le règlement du comité par le temps modifié par la délibération numéro DE-1212-0019 soumis au conseil municipal en date du 20 décembre 2012 ne permet pas aux agents annualisés d'en bénéficier afin de remédier à cette situation il est proposé de procéder à la modification de ce dernier en accordant le gros à l'ouverture de ce compte pour les agents annualisés et par conséquent du règlement adopté par la délibération suscité l'application des règles relatives à la alimentation dont épargné le temps leur sont également applicables cette modification a été validée lors du comité technique en 2017 mai 2016 il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la modification du règlement court épargné de la commune en incluant le bénéfice de ce qui se fait aux agents annualisés les agents annualisés aujourd'hui quand ils dépassaient les horaires annuels comment ils étaient rémunérés est-ce qu'ils ne dépassaient pas leur horaire parce que le piège le piège de cette délibération en tout cas c'est pas sur un rapport à votre attention c'est évidemment de ne pas payer aussi les heures supplémentaires et défoncer finalement les gens verser l'ancienneté c'est un des écueils de ce genre de choses dans des entreprises l'annualisation a pour effet de tenir compte des différences d'activité en fonction de la saisonnalité de l'emploi et elles sont sous la responsabilité du responsable hiérarchique de façon à ne pas créer d'heures supplémentaires donc il n'y aura pas de c'est un bénéfice pour les agents et c'est pas pour une réduction des heures supplémentaires puisque actuellement on est très strict sur les heures supplémentaires pour les contrats annualisés d'autres questions ? donc qui est contre qui s'abstient ainsi ? Point 11 recours aux emplois saisonniers saison estivale 2016 Monsieur Samou Afin de faire face à un accroissement saisonnier d'activité il est nécessaire en tant que besoin de recours et d'agents compactuels dans les conditions de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée maximale de 6 mois les niveaux de recrutement et de rémunération sont déterminés en fonction de la nature des fonctions exercées et le profil des candidats retenus en adéquation avec les grades donnant vocation à occuper ses emplois dont le nombre prévisible est fixé ainsi tel qui suit adjoint d'animation 2ème classe 50 adjoint d'atrimoine de 2ème classe 55 adjoint technique 2ème classe 42 adjoint administratif de 2ème classe 2 opérateur APS qualifié 4 éducateur APS 6 il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le recours à des agents saisonniers arrivant contractuels les crédits budgétaires sont inscrits dans les prévisions du budget primitif de 2ème classe 6 2016 et en précision cette année étant une année biennale nous avons légèrement augmenté le nombre de saisonniers par rapport à l'année 2015 mais ces charges financières sont contractées dans le budget primitif des questions ? non ? qui est contre ? qui s'abstient ? merci point 12 cession et acquisition de biens immobiliers bilan monsieur Vienne le conseil municipal est informé que toutes les cessions et acquisitions de biens immobiliers effectuées par la commune ainsi que celles opérées par une personne publique agissant dans le cadre d'une convention avec la commune doivent être portées à la connaissance conformément aux dispositions de l'article L 2241 tireuses et au général des collectivités celles-ci l'ensemble des actes réalisés à ce jour sont communiqués dans le respect des textes précités répertoriés dans le tableau annexé à la délibération alors sur l'annexe vous avez les acquisitions et les ventes de l'avenir sur 2015 donc là vous retrouvez la sénibale avec Guillaume et Léna et vous retrouvez les ventes monsieur Varsy c'était un local que la CN salue qui avait été murée qui a été vendue parce que son fils ou son beau-fils s'est mis à côté et donc il va l'entraper et le 21 rue de Cannes qui a été vendu à l'association et sur la partie numéro 2 vous avez les conventions de partenariat c'est-à-dire ceux qui a acheté l'EPF pour nous c'est les terrains pour réaliser les hauts de soleil qui ont été achetés par l'EPF et même chose les terrains qui ont été achetés par l'EPF pour les terrains sur les hauts de Valois alors c'est un autre acte et donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication du bilan annuel des acquisitions et sessions immobilières concernant l'année 2015 Point 13 rétrocession parcelle section CH numéro 16 M. Viennot Lors de la création de l'avenue Antipardus certaines amplitudes de terrain ont été enregistrées par erreur comme appartenant au domaine public au moment de la rénovation du cadastre mais n'ont jamais été utilisés le propriétaire de la parcelle C16 est concerné par cette anomalie il a interpellé la commune afin de récupérer son amplitude d'origine le géomètre mandaté par ce propriétaire est intervenu auprès du cadastre afin de procéder à la régularisation de la planche cadastrale des photos aériennes prises en 1950 1980 et 2016 démontrent l'erreur cadastrale et sont représentées ils ont donc présenté à l'appui de cette demande de régularisation L'emprise a rétrocellé de 296 mètres carrés un relevé d'état des lieux a été réalisé ce document démontre les discours d'un centre entre le tracé du cadastre et l'emprise réelle il en découle donc que cette partie de terrain n'a jamais été affectée au domaine public vous l'avez compris c'est une erreur de relevé il convient de régulariser cette rétrocession par un acte administratif pour l'euro symbolique il est proposé au conseil municipal de décider le déclassement de l'emprise de 296 mètres carrés situé devant la parcelle CH16 d'approuver la rétrocession par la commune de Valoris de l'emprise d'une superficie de 296 mètres carrés située devant la parcelle CH16 pour l'euro symbolique conformément au document de la parcelle d'avantage si joli madame le maire au selon l'acte tel un notaire d'autoriser monsieur l'agentur à l'urbanisme à signer tous les documents à intervenir à cet effet on peut dire qu'il a repayé son terrain en euros des questions non qui répond qui s'appelait merci point 14 plan local d'urbanisme modification numéro 4 approbation monsieur Pierre il est proposé au conseil municipal d'attrouver le projet de 4ème modification du plan local d'urbanisme la procédure de modification de droit commun de l'article R133-36 du code de l'urbanisme a été utilisée en raison de la consistance du dossier qui n'affecte pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable du plus et ne réduit pas une protection instaurée au regard de l'environnement des sites ou des risques et nuisances il convient de présenter le dossier de modification à travers ses objectifs puis le résultat de l'enquête publique et de la notification aux personnes publiques associées dont il fait l'objet Point numéro 1 présentation du projet de modification numéro 4 du plan local d'urbanisme PL voici les différentes mesures de la modification numéro 4 en regroupant 5 objectifs objectif numéro 1 renforcer la protection du patrimoine et du cadre de vie augmenter le nombre de bâtiments protégés il est proposé une inscription de 6 bâtiments supplémentaires à la liste des bâtiments et édifices d'un grand intérêt architecturant ces 6 sites qui ont été repérés et qui vont être classés comme antiterroraires renforcer la protection des vallons non recouverts les mesures destinées à protéger les paysages des abords des vallons non recouverts sont complétées par une disposition définissant les ouvrages de franchissement qui y sont autorités mettre en place deux périmètres d'attente d'un projet global PAPAG dans le centre-ville de Valorice le code de l'urbanisme permet d'identifier des secteurs en jeu pour lesquels il est possible de geler la constructibilité pendant une période n'excédant pas 5 ans dans l'entente d'un projet d'aménagement global dans le centre-ville de Valorice il a été identifié deux secteurs pouvaient faire l'objet d'une telle mesure car ils conviennent de s'interroger sur leur devenir leur évolution ces secteurs ne devront recevoir que des projets d'aménagement réfléchis participant à la mise en valeur du cadre de vie il s'agit du secteur de la misère de corde composé de la propriété vite haute située juste derrière la chapelle de la misère de corde d'une superficie de 2800 mètres carrés et du secteur du champ situé à l'angle de la rue François Blanc et de la venue du tapis vert composé de plusieurs propriétés et d'une superficie de 6200 mètres carrés dans le cadre de la mise en place du papag du secteur du champ il est procédé à la suppression du secteur de majoration de volume constructible instauré dans le quartier du champ de Valoris entre la rue François Blanc et la venue du tapis vert par une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2011 étant donné la beauté de notre municipalité de mettre à l'étude un projet global concernant le secteur du champ le secteur de majoration concernant ce périmètre on n'a plus le réseau d'être donc ces deux secteurs qui sont alors actuellement gelés avaient dit c'est deux secteurs qui sont gelés pour les deux secteurs avec qui on va on va discuter avec les promoteurs si là là et sur un secteur on a enlevé le droit à matière supplémentaire qui permet de densifier un petit peu plus la vente est-ce qu'on a l'obligation de réaliser des places de stationnement pour les véhicules électriques et pour les militeurs dans les projets neufs et collectifs d'habitations l'objectif est de prendre en compte la loi de l'église et de l'église portant un engagement national pour l'environnement et de pallier au déficit de stationnement la commune souhaite imposer la réalisation de la place de stationnement équipée pour le recharge de l'église et l'église c'est pour aider comme l'a fait l'église les bornes là dans le collectif ainsi que l'église de l'église supplémentaire et ce pour chaque tranche de l'église neuf dans les secteurs plus A plus B plus C et seule la mesure la première mesure s'appliquera pour les plans sociaux c'est-à-dire la place pour les véhicules et ça marche renforcer l'obligation de préserver des espaces non-imperméabilisés afin d'éviter l'impact des ruissellements collectifs c'est une réflexion qu'on a eue après l'église que touchait notre commune donc il est instauré un coefficient d'espace à laisser libre c'est-à-dire des pourvus d'imperméabilisation c'est-à-dire du sol normal de la terre normale avec de sous ni garage ni rien dans certains secteurs qui n'en sont pas dotés il s'agit des secteurs ubés situés entre les centres-miles et les zones pollinaires ainsi que la zone naturelle avant il n'y avait que sur le pollinaire assez éloigné de la commune où on avait cette obligation de laisser une partie de terre naturelle là maintenant elle est entre les centres-miles et la zone pollinaire elle est aussi présente et donc chaque construction devrait laisser une partie qui permettra la pénétration de l'eau il est procédé à une réduction de la présence en tant qu'espace laissé libre de certaines surfaces dont la capacité d'absorption de ruissellement est inférieure à un espace en plein de terre c'est les toitures végétalisées c'est aussi pour favoriser l'écoulement de l'eau préserver l'équilibre entre le végétal et le bâti dans les paysages il s'agit de pallier à la disparition du cos et de s'arrêter sur la taille minimale de terrain pour construire de la loi à l'ure afin d'éviter une intensification excessive des paysages avant il fallait une surface minimum pour construire c'est-à-dire soit une concept de 1000 mètres de 1500 de 1500 maintenant ça a été abrogé par la loi à l'ure ça n'existe plus il n'y a plus qu'un coefficient d'empris au sol et une hauteur ce qui veut dire qu'il est préterdit de construire sur 100 mètres carrés alors conformément aux dispositions offertes par l'article R 151-21 du code de l'urbanisme il est procédé que les règles de constructibilité du PLU s'appliquent à chaque lot d'un lotissement et à chaque division autorisée par permis de construire valente division et non à l'ensemble du projet dans les secteurs UC la marge d'implantation à compter des limites séparatives est portée de 5 mètres à 7 mètres mais pas pour les piscines pour les piscines modifiant la règle de calcul de la distance à respecter c'est la hauteur par rapport aux limites avant c'était la hauteur par rapport aux limites moins de 4 mètres maintenant c'est la hauteur par rapport aux limites moins de 3 mètres ce qui fait que les bâtiments s'écarteront d'un mètre de plus des limites séparatives améliorer les formes urbaines la volonté est d'améliorer l'esthétique et façade et le confort de vie dans les projets neufs de collectifs d'habitation de limiter l'impact visuel dans les paysages proches des terrassements liés aux constructions mais aussi de maintenir des coupures vertes franches entre les propriétés de bâtis il est rendu possible l'agencement de façade d'immeuble en retrait ou en saillie sur certaines conditions la création de balcons plus profonds et de murs végétaux on avait des voies où on était obligé d'avoir des façades alignées et les architectes avaient des fois quelques difficultés à rendre des bâtiments un petit peu sexy excusez-moi mais ça leur permet d'être plus créatifs et de nous faire des façades plus séparables dans les secteurs collinaires la première colonne il est mis en place non, il est il est instauré des règles de temps intégrées et au mieux des dispositifs de production d'énergie renouvelable dans les secteurs collinaires de première couronne il est mis en place une disposition une disposition visant à ce que les soutènements créés à l'exhaussement devront se tenir à 3 mètres des limites séparatives c'est pour qu'ils soient un petit peu moins visibles dans les secteurs collinaires les constructions isolées liées au stationnement sont désormais interdites en limites séparatives en revanche il reste possible d'accoler à garage à sa maison ça faisait aussi du mitage objectif numéro 2 créer un secteur UBG à proximité immédiate du centre-ville de Valoris afin d'accueillir un projet de résidence pour personnes âgées et le nouveau centre technique municipal le récompense et les terrains maïzen ce secteur situé entre le centre-ville de Valoris et le quartier de l'Avzaïne permettra l'implantation d'une résidence de logements sociaux orientés vers les seniors de locaux pour les ateliers municipaux ainsi que de jardins partagés il est mis en place des règles de constructibilité permettant la réalisation des objectifs du secteur UBG adaptés à la déclimité du terrain et aux spécificités du projet la certitude de mixité sociale numéro 1 est modifiée afin d'adapter la répartition des types de logements à l'opération 100% de logements sociaux objectif numéro 3 transposer la loi Allure dans les règlements de zone il convient d'activer la suppression par la dite loi du coefficient d'occupation des sols de la taille minimale du terrain pour construire ainsi que de la liste des lotissements de plus de 10 ans ayant maintenu leur règne ça c'est simplement une obligation légale objectif numéro 4 maintenir l'activité dans le centre-ville et encourager le secteur hôtelier étendre l'interdiction du changement de destination des locaux commerciaux et artisanaux en habitations il s'agit de protéger les activités en place qui participent à la luxeité fonctionnelle des principales artères des centres-villes bon il y a la miséricorde enfin il y a la toute celle du centre-ville qui était dans l'ancien PLU et là on a un petit peu agrandi la miséricorde la libération et le sport en abonnement faire évoluer la surface maximale autorisée des commerces dans les secteurs de la zone UA de 200 à 750 mètres carrés il s'agit de permettre la venue de moyennes surfaces commerciales en centre-ville pas forcément des supermarchés afin de redimamiser ceci favoriser la réalisation de projets hôteliers à Golfejoin en assouplissement modéré à de la règle de hauteur en faveur des constructions hôtelières et proposé dans certains secteurs c'est-à-dire que dans certains secteurs de Golfejoin comme tous les hôtels sont en train de fermer ou vont fermer il sera possible pour les hôtels de faire un étage de plus objectif numéro 5 améliorer l'opérationnalité du document de l'urbanisme intégré dans la nouvelle modification des articles du code de l'urbanisme dans les documents du PL les mentions relatives aux articles du code de l'urbanisme sont actualisées dans toutes les pièces du dossier de modification intégration du nuancier de référence dans les dispositions générales du règlement disponible à l'hôtel de ville ce nuancier se devait pour des raisons pratiques d'être intégré dans le règlement du PL ajustement et correction de plusieurs articles du règlement afin d'en renforcer sa compréhension et son opérationnalité il s'agit d'itir partie de l'expérience issue de la production des dossiers d'autorisation d'urbanisme afin de rendre le règlement plus clair et de débarrasser des dispositions contradictoires et négocies intégration de la déclaration du projet numéro 1 en portant une mise en compatibilité du PLU approuvée le 27 juillet 2014 concernant une opération de requalification urbaine aux fournances par souci de clarté les évolutions qui ont été apportées au PLU à travers la déclaration du projet numéro 1 sont intégrées dans les pièces du dossier de modification il convient de préciser que les dispositions de la déclaration du projet numéro 1 ont déjà été approuvées le 27 juillet 2014 et n'ont plus à l'être mise à jour du faute de plans cadastrales et des documents graphiques existants les plans du PLU sont actualisés afin de tourner une cote des données fournies par la direction générale des impôts insertion en tant qu'annexe dans le dossier du PLU du périmètre de la convention de projet urbain partenarial PUP permettant la réalisation de renvoyer dans la zone d'activité du Saint-Bernard il convient de prendre acte de cette convention établie le 7 juin 2013 en l'intégrant en tant qu'annexe 6-10 à un nomenclature de bien du dossier de modification cette intégration est imposée par le code du normalisme mise à jour de la liste des emplacements réservés et des servitudes concernant les emplacements réservés et d'infrastructures la liste des emplacements réservés et rectifiés afin de pouvoir tenir compte de la suppression par la commune et par le conseil départemental de plusieurs réserves concernant la création et les éragissements de voies le PAPAC évoqué si avant ils sont annexés en tant que servitude à la liste et la servitude de méxité sociale est modifiée comme évoqué si avant alors déroulement de l'enquête publique et de la notification du projet aux personnes publiques associées PPA prise en compte des consultations déroulement de l'enquête publique et de la notification du projet au PPA avant l'enquête publique le projet de notification numéro 4 du PLU a été soumis conformément aux dispositions de l'article L15340 au code de l'urbanisme aux personnes publiques associées suivant monsieur le préfet monsieur le sous-préfet l'arrondissement de grâce monsieur le président de la communauté de communes de Sophia Antiponis monsieur le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes monsieur le président du conseil Provence-Alpes-Alpes-Côte d'Azur monsieur le président de la chambre de commerce des Alpes-Maritimes monsieur le président de la chambre de l'agriculture des Alpes-Maritimes monsieur le président de la chambre des métiers et d'artisanes de l'agriculture de la chambre des métiers de l'agriculture monsieur le président de la section régionale de la conchiculture monsieur le député maire d'Antime monsieur le député maire de Cannes monsieur le maire d'Angers monsieur le député maire du Canet madame le député maire du Canet excusez-moi monsieur le sénateur maire de Vaud-Vaude monsieur le directeur départemental des territoires de la mer des DTM monsieur le directeur du service territorial de l'architecture et du patrimoine les personnes publiques ayant formulé un avis express sont l'état par le biais de la direction départementale des territoires et de la mer le conseil départemental des Alpes-Maritimes et la communauté d'Angos Sophia Antipolis Casa les avis de l'état et de la Casa comportent des remarques dont certaines doivent être prises en compte l'enquête publique s'est tenue le 29 février 2016 au 1er avril 2016 en l'hôtel de ville 25 personnes ont été reçues par le commissaire inquiète le commissaire inquiète a produit le 6 avril de lycée un procès verbal de synthèse des observations la commune a répondu à ce document par un mémoire à lequel elle exprime sa volonté de prendre en compte certaines observations par rapport aux mesures proposées l'article L153 du RETM du code de l'urbanisme nous permet en effet à l'issue de l'enquête de modifier le cas des chers le plan local du mérobanisme afin de tenir compte des avis des personnes publiques associées des observations du public et du rapport du commissaire inquièteur le commissaire inquièteur a rendu son rapport et ses conclusions le 22 avril 2016 il a assorti ceci d'un avis favorable au projet de modification sous la réserve express que soit produite que soit produite par la ville une note juridique d'un enseignant universitaire pour avoir formuler et confirmer que nous ne devons prendre en compte que les seules observations en rapport avec le projet soumis à l'enquête entre temps monsieur le président du tribunal administratif de l'IS faisait l'application de l'article L123 du code de l'environnement a indiqué au commissaire inquièteur que ses conclusions ne pouvaient rester en l'état Le 16 juin 2017 le commissaire inquièteur a par conséquent rédigé un nouveau rapport et de nouvelles conclusions assorti d'un avis favorable à la modification numéro 4 et sans aucune réserve ceci annule le rapport et les conclusions du 22 avril 2007 Au vu du résultat de l'enquête publique et de la notification du projet aux personnes publiques associées certaines opérations en rapport avec l'objet de l'enquête publique sont d'obortun il s'agit d'observations formulées par l'état par la communauté de la Côte-Sophie-Antipoli c'est ainsi que par le public L'ensemble des pièces évoquées le dossier de modification du PLU l'observation du public un IPPDA le conseillement de synthèse mémoire en réponse sont disponibles et consultables à l'hôtel de ville au service urbaniste de foncier et aménagement ce sont des documents publics Prise en compte des consultations Au vu des résultats de l'enquête publique et de la notification du projet aux personnes publiques associées certaines opérations certaines observations émises par le public ainsi que celles formulées par l'état à la CASA doivent être prises en compte en apportant certaines modifications comptuelles au dossier ces modifications respectées les deux principes dégagées par la jurisprudence du conseil d'état sont conformes à l'intérêt général et ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet Les mesures décrites ci-dessous s'ajoutent donc au projet initial qui a été soumis à l'interprud La prise en compte des observations de l'état Dans la partie 1 cadre juridique et notification du rapporteur de présentation une précision est apportée quant à la motivation juridique de la modification dans la partie 2 renforcement de la protection du patrimoine et du cadre de vie du rapport de présentation une rectification de la vue aérienne PAPAC 2 est effectuée suite à une erreur par l'emprise du secteur concernant Dans le rapport de présentation il est rectifié plusieurs erreurs concernant des rambois de page Dans l'article 11.7 des dispositions générales du règlement une erreur dans une définition des destinations fixées par l'article R151-27 du code de l'urbanisme méritifié à l'article UB10 l'interdiction du changement de destination accompagnant la disposition restaurée afin de favoriser la construction d'établissements hôteliers et supprimer car elle était pourvue de base légale Concernant le nouveau secteur UBG il est précisé que l'article UB12 qu'il ne pourra pas être exigé plus d'une place de stationnement par logement locatif social conformément aux dispositions du code de l'urbanisme La prise en compte des observations de la CASA La CASA a émis de nombreuses observations cependant seules celles en rapport avec les mesures contenues dans le projet soumises à l'enquête ont été prises en compte Dans la partie 1 cadre géométiques de la modification du rapport de présentation il est fait mention de la compatibilité du projet de modification avec les orientations de la DTA des alcooles maritimes du SCOT de la CASA Dans l'article UB12 du C12 la modification rendant obligatoire la réalisation d'une place de stationnement pour les véhicules électriques par tranche de 10 places réalisées est rectifiée afin de supprimer le caractère supplémentaire de cette place ainsi que son extension pour les logements locatifs sociaux A l'article 9 des dispositions générales de règlement ainsi que dans l'article 1 des différentes zones du même document la modification de la règle définissant les ouvrages de franchissement autorisés dans les ballons protégés est complétée par une disposition portant sur leur dimensionnement Les modifications destinées à lutter contre le ruissellement et les zones d'inondations sont complétées par la mise en oeuvre d'un renvoi systématique aux dispositions du plan de prévention des risques d'inondation et du plan de prévention des risques d'incendie de forêt en introduction de chaque règlement C'était sous attendu mais c'est mieux de le mettre L'annexation du dossier de PLU pour information de porter à connaissance à M. le préfet des Alpes-Maritimes sur le risque de submersion marine envoie à ce document est mis en place à l'article 6.5 des dispositions générales du PLU Dans la liste des emplacements réservés et des servitudes la modification de la description de la servitude de mixité sociale est complétée par l'ajout des termes orientés vers les seniors Toujours dans la liste des emplacements réservés et des servitudes il est procédé à la suppression de l'emplacement réservé numéro 36 Madura la casa bénéficiaire de la réserve ayant acquis le terrain les remarques formulées par les personnes publiques ne portant pas sur les points du projet de modification du Maracat pour l'objet d'une étude lors des modifications intérieures des documents d'urbanisme communale il s'agit notamment de l'armonisation du PLU avec deux documents intercommunaux à portée réglementaire le plan de déplacement urbain PDU et le règlement de collecte des déchets de la casa la présente des observations du public la modification de l'article du Céon visant à autoriser le remplacement des toitures tuiles par des toitures terrasse sur des volumes secondaires de toitures est complétée par une phrase visant à préciser que la règle générale l'interdiction de remplacement des toitures tuiles par des toitures terrasse s'applique aux surélévations de bâtiments ou de parties de bâtiments il est inséré dans l'article on recette les dispositions générales de règlement modifié à l'occasion de la présente procédure une définition de façade de surgrue cette précision supplémentaire répond à l'un des objectifs de la modification qui est d'améliorer l'opérationnalité du document urbain ça c'est pour les verandas chaque fois qu'elle demande une veranda il faut définir si la façade est sûre que ou pas donc là c'est mieux défini les remarques du public sans rapport avec le projet de modification mais ayant entré au BMU en général feront l'objet d'une réponse individuelle indiquant qu'elles seront étudiées lors de la prochaine révision du document d'urbanisme communel révision qui a été annoncée et qui se fera bientôt considérant que le projet de modification numéro 4 du plan local d'urbanisme dès qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être à trouver en conséquence vu que le code de l'urbanisme et notamment des articles tels 153.31 153.36 153.37 153.40 41.43 et 44 vu la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2006 approvant le PMU vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2007 approvant la modification numéro 1 du PMU vu l'arrêté de monsieur le maire du 8 juillet 2009 portant mise à jour du PMU numéro 1 vu la délibération du conseil municipal le 28 avril 2010 approvant la modification simplifiée numéro 1 du PMU vu la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2010 approvant la révision simplifiée numéro 1 du PMU vu la délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2010 approvant la modification numéro 2 du PMU vu l'arrêté de monsieur le maire en date du 1er octobre 2012 portant mise à jour numéro 2 du PMU vu la délibération du conseil municipal en date du 14 mars 2013 approvant la modification numéro 3 du PMU vu l'arrêté de madame le maire en date du 9 février 2016 précisant prescrivant l'enquête publique du projet de modification numéro 4 du PMU et détaillant les objectifs de cette procédure vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 février 2016 au 1er avril 2016 vu le rapport des conclusions des commissaires enquêteurs en date du 16 juin 2016 annulant le rapport des conclusions du 22 avril vu les modifications apportées au projet afin de tenir compte des résultats d'enquête publique des avis d'État et de la communauté d'agglomération de l'artipolice il est proposé au conseil municipal de décider d'apprimer le dossier de modification numéro 4 du plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présence de décider de supprimer le secteur de majoration de constructibilité de l'article L151-28-2 du code de l'urbanisme délimité par la rue du tapis vert la rue François Blanc dans une base du char et des parcels 124, 129 et 136 des questions pour M. Patron oui cette modification de PLU déjà pour bien expliquer que ce n'est pas une révision c'est pas une révision complète une modification des petites règles on ne change pas l'architecture globale du document d'urbanisme elle comporte de nombreux réglages positifs et décisions consensuelles en revanche il y a deux dispositions que nous désintrouvons la première c'est l'autorisation pour les hôtels de Golfe-Jevant de pouvoir construire un étage plus haut que n'importe qui ce qui rompera l'unité architecturale du bord de mer on peut imaginer que certains promoteurs seront tentés d'installer des hôtels ou de déclarer construire un hôtel pour pouvoir bénéficier de cette disposition particulière avant de changer d'avis à court terme je pense que c'est une décision à court terme qui impactera négativement les paysages et l'attrait de la commune le deuxième point que nous désapprouvons c'est l'autorisation de supermarché de moyenne surface dans les centres-villes puisqu'on porte la surface maximale de 200 à 750 mètres on a vu que les commerces de proximité ont parfois des difficultés qui souffrent de l'implantation de supermètes et du Leclerc et nous pensons pendant le départ que l'activité commerciale des centres-villes doit être réservée aux seuls petits commerces et supermètes de proximité et donc exclure les supermarchés c'est tout ce que j'avais à dire après on a eu l'occasion de discuter des autres petites remarques et des dispositions qu'on aurait aimé voir intégrées à la modification et d'autres qu'on aurait pu régler un petit peu différemment et encore une fois il y a une liste assez importante de points positifs mais là je pense que ces deux points-là posent vraiment gros soucis alors je vais répondre déjà sur la surface la surface c'est pas comme pour de l'alimenter avec des supermètes c'est pour des commerces la définition c'est commerce 100 mètres carrés ça peut être petit demain vous pouvez peut-être avoir quelqu'un qui a mis de s'établir sur 150 à 250 mètres carrés de la vidéo je ne sais pas quoi je ne crois pas pour l'instant on a 200 s'autoriser jusqu'à 200 mètres carrés pour river il n'y en a pas il n'y en a pas des masses des commerces de 200 mètres carrés sur la commune en passant de 200 à 750 mètres carrés donc c'est plutôt un appel d'air pour les supermarchés que pour les vendeurs de vidéos je ne crois pas qu'ils recherchent ce type de surface on a les supermarchés au moyen où ils se mettent les références aujourd'hui les parties sont gratuits donc ça serait dommage de perdre une vie potentielle pour des petites surfaces c'est pour ça que que ce soit l'alimentaire ou ce soit des vendements on a le devoir aujourd'hui de donner l'opportunité à des investisseurs et c'est le cas à la fois sur Volfejouan et sur Valoris des investisseurs qui pourraient installer des boutiques de toutes sortes qui seraient vraiment des commerces de proximité il est avéré aujourd'hui que les très petits commerces de vêtements ou autre ont du mal à vivre parce que l'offre n'est pas suffisante voilà aujourd'hui avec internet les supermarchés les polygones et autres grandes surfaces il y a un choix tellement immense qu'on a le devoir de donner l'opportunité à quelqu'un qui aurait envie d'entreprendre de devoir se mettre dans le centre-ville ça serait pour nous qualifiants c'est uniquement pour ça c'est pas d'autre raison et vous avez pu voir on dédansifie qu'on permet à diminuer etc qu'on diminue les hauteurs comme ça a été annoncé dans notre programme c'est important je pense qu'il fallait trouver des solutions pour dédansifier surtout que nous arrive la lois dure qui va un petit peu dans le champ contraire donc ça nous a posé tout de suite un problème nous on ne pouvait pas refuser les maisons très proches les unes des autres là on met 7 mètres c'est quand même pas rien un peu pour répondre sur les hôtels on a une capacité hôtelière qui est négligeable par rapport à la ville qui nous adore anti-bécan et c'est quand même dommage que les gens aillent se loger sur un petit peu sur le cadre même quand ils viennent voir des professionnels sur la ville de Valorise-Golfesjoins donc c'est pas du tout une envie de défraîchir le bord de mer on a quasiment on a plus d'hôtels on en a un qui est largement dépassé sur le bord de mer à Dolphesjoins sur le port et l'open a tout maintenu et donc on aimerait bien effectivement attirer un hôtel qui permette aux gens qui viennent à la gare de Dolphesjoins de se loger sur place ce qui devient de plus en plus compliqué parce que ce qui reste se sont loin de la gare je comprends je comprends l'intention mais je pense que la disposition ne garantit pas du tout ça la disposition est plutôt risquée parce que c'est pas parce qu'un promoteur va dire j'installe un hôtel qui va créer un bâtiment avec un étage de plus encore une fois qui va avoir un impact important sur l'attrait du bord de mer et sur l'attrait du paysage c'est pas parce qu'il va avoir cette possibilité que l'activité hôtelière perdura et d'ailleurs vous avez essayé de compenser ce biais en disant si on met cette disposition là il faut que l'activité hôtelière reste et l'état vous a demandé de retirer cette disposition parce qu'elle était illégale donc moi encore une fois à court terme je comprends l'intention de dire il faut qu'il y ait plus d'hôtels sur la commune je partage ce sentiment il faut qu'il y ait plus d'hôtels sur la commune en revanche la disposition elle me sent au minimum inefficace et je pense que à long terme elle ne peut avoir que des impacts négatifs et d'ailleurs je suis un peu surpris que vous la présentiez parce qu'à l'époque monsieur Gumiel avait présenté une disposition alors ce n'était pas sur la hauteur c'était sur le coste un coste plus important pour les hôtels et à l'époque vous l'aviez refusé en disant justement c'est pas un bon levier c'est pas un bon levier et je reste persuadé que c'est pas un bon levier si c'est une bonne position on va voir on pourra toujours faire de la définition enfin une autre modification dans la révision on pourra changer d'avis mais à l'heure actuelle c'est un essai de la majorité en place pour essayer d'avoir une structure hôtelière de la qualité qui vient de se poser dans notre commune et notamment sur la majorité aujourd'hui on dynamise on devient intractif aujourd'hui on a comptabilisé vous allez le voir on va l'afficher un peu partout 130 artistes c'est artisanat donc c'est une attractivité supplémentaire on a rempli toutes les boutiques on a vraiment une politique d'attractivité en direction des céramistes des artistes des artisanat qui payent puisqu'aujourd'hui on en est contre 130 et 11 galeries donc on compte beaucoup là-dessus pour amener du tourisme le problème c'est que le touriste il faut le loger et on voit bien que toutes les demandes sont celles d'hôtel et nous on n'a pas la capacité d'imposer un hôtel on nous a eu on nous a été proposé de propositions qui visiblement sont trouvées à l'eau on ne sait pas trop pourquoi je le raisonne sur peut-être des terrains un peu trop contraints donc il n'y avait pas de viabilité je ne sais pas mais c'est dommage on a besoin aujourd'hui d'avoir des hôtels c'est absolument fondamental on ne peut pas continuer à attirer les touristes et puis dire vous ne pouvez pas rester sur le territoire il est bien important de savoir qu'un touriste doit rester très longtemps moins de 3 jours sur notre territoire pour qu'il y ait un retour économique pour les commerçants en place c'est absolument fondamental oui oui nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'il faut dynamiser l'offre hôtelière qui est quasiment inexistante sur notre commune et qui est bon même s'il y avait une offre par le passé elle s'est au fil du temps réprodé bon il faut trouver les moyens si une solution on peut proposer c'est peut-être pas forcément la bonne mais bon il faut faire quand même certaines tentatives sinon on n'en fera pas moi j'aurais voulu poser deux questions sur le PLU en complément de votre présentation monsieur Vianou en première page je vous dis qu'il est proposé l'inscription de 6 bâtiments supplémentaires à l'avis des bâtiments et d'édits de grand intérêt architecturaux architecturaux excusez-moi est-ce que vous pouvez me dire comme ça quelques-uns si vous en avez en mémoire alors moi j'en ai en mémoire parce que je ne les connais pas tous il y a la ville à Aton mais peut-être que monsieur Aton mais c'est des bâtiments des maisons remarquables qui ont été oui la ville à Aton ça peut être dérissé le public je pense alors la ville à Aton qui est au 2850 boulevard des horizons style éclectique du début du 20ème après il y a la villa de l'homme au style néoclassique l'importance bâtisse numéro 2 au 2376 boulevard des horizons alors elle est de style néo-hispanique après il y a les façades de l'entrepôt de la Gabelle où ils sont en train de construire puisque c'était une usine et il y a la maison située à l'avenue du Midi à côté de la Cigale le bâtiment à côté où à l'heure actuelle il y a un supermarché la façade éclamée et donc remarquée et à Valorise à l'avenue du Clemenceau et de la rue Ramier une maison de ville alors celle-là elle n'est pas classée pour sa beauté elle est classée parce que c'est vraiment la vigie du quartier elle a été posée large texturalement pour bien délimiter le quartier d'accord merci alors il y a la deuxième question c'est en page 2 je ne repartis pas sur l'enconseur d'obligation de préserver les espaces ce norme impermabilitaire fait de limiter l'impact du scellement collinaire il y a sur les policiers d'espaces à laisser libre et là on reste dans le flou on ne met pas le consulat c'est à dessert non 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 les policiers sont déterminés avant il n'y en avait que ce qu'on est collinaire dans la partie entre les deux il n'y en avait pas on a fait une mise proportionnelle et il y en aura une partie dans le centre-ville il y en a vu qu'on a le droit de lotir la totalité des conseils dans la partie entre le collinaire il y a une règle qui a été ablée pour dire qu'on fait à peu près la moitié de ce qu'on fait dans le collinaire la moitié de ce qu'on fait dans le collinaire voilà ça ok merci je vous donnerai le chiffre exactement merci oui juste un point de question je voulais savoir ce que vous avez entendu par résidence de gens sociaux orientés à des seniors voilà ce sont des résidences seniors qui sont en préparation c'est à dire ça nous concerne donc ça a différentes appellations suivant les promoteurs sociaux mais ça n'est que pour des seniors un revenu par an voilà c'est l'objectif on a une forte demande sur nos territoires la casa constate que valorise votre joueur est largement majoritaire dans ces demandes là par rapport au reste de la casa donc on a un besoin absolu de résidence senior alors orientation senior parce qu'il y a plusieurs options ça dépendra un petit peu des lignes bailleurs c'est sur maïzen d'accord merci moi j'ai une question sur le sur la faute parce que sur le le routeur auquel je finalement je ne vois pas d'inconvénients parce qu'on est quand même dans une région qui est touristique et on sait bien que la première démarche est d'attirer le touriste au moins une heure dans sa ville après si on peut le garder une journée à une restauration et si on peut le garder dans une semaine on a pu gagner je pense que malheureusement on a passé d'hôtel sur la commune et tout ce qui peut être tenté pour inciter les investisseurs à ouvrir des hôtels chez nous ce sont une bonne chose sur les surfaces commerciales je crois pas une seconde mais qui est des supermarchés qui ont dit aujourd'hui de venir s'installer dans la ville il y en a déjà beaucoup il y a une concurrence avec le cléau clair qu'on connaît par contre je sais aussi c'est que cette primaire en rendant du vêtement ou en rendant de la chaussure ou d'autres moins de 300 mètres carrés aujourd'hui il y a pas d'enseignes qui vont venir risquer de survivre sur 150 mètres carrés qui finalement font 10 mètres sur quête ou 8 mètres sur 18 je veux dire c'est quand même pas très grave pour les commerces moi ma question elle venait juste j'ai entendu Michel Guiano et c'est ce qui m'a fait réagir qui parle de la modification du PLU et qui dit dans très peu de temps on va faire la révision du PLU donc ma question il y a là une modification ça coûte un petit peu d'argent et il y a pas de venir que le budget de la ville n'était pas non plus et plus extensible pourquoi avoir finalement investi dans la modification en sachant que d'ici pas longtemps je reprends les mots de Michel Guiano il y aurait une révision et juste compléter savons justement puisqu'on prend de l'argent combien coûte clairement cette modification du PLU alors cette modification elle a réécoûté un argent si ce n'est quelques tirages de planches mais on est à quelques kilos d'euros et c'est M. Barron et M. Laurent Dujardin qui ont fait un interne et ça représente si moins de boulot tu te prends soin à peu alors pourquoi faire une révision pourquoi faire une modification et pas faire une révision parce qu'une révision déjà ça dure 23 ans et que là on avait des projets qu'on voulait on voulait déjà faire des modifications les hôtels et on avait deux gros projets au PLAN et à la Miséricorde où on voulait se donner du temps pour parler avec les producteurs donc on pouvait geler ces secteurs-là et diminuer un petit peu les droits à partir qui avaient été donnés avant comme on l'a fait là-dedans donc on ne pouvait pas attendre aux trois ans on avait des projets il y avait les anneaux il y a le PLAN il y a la Miséricorde il fallait agir maintenant sinon dans trois ans je suis fait trop tard j'ai bien compris c'est juste que j'ai été surpris parce que tu as dit tout à l'heure dans tes propos on va très rapidement on va faire la révision très rapidement à l'échelle de trois ans c'est tout de suite c'est tout de suite c'est tout de suite pourquoi je crois que c'est bien avec le bureau d'études avec des liaisons avec la DDTM avec la préfecture avec les gens qui font les risques d'incendie les risques d'inondation donc là c'est une machine de guerre qui va travailler pendant deux ans et nous là on avait des projets qu'il fallait traiter maintenant donc j'en viens c'est le sujet c'est le projet qu'il faut traiter maintenant donc dans cette modification du PNU il y a l'augmentation des surfaces pour les commerces donc finalement c'est pas par hasard il y a forcément des commerces qui ont envie de s'installer sur la commune donc est-ce que vous nous en dire un petit peu plus à dessus c'est pas par hasard non non c'est la même chose que pour les hôtels on se dit pourquoi c'est vrai qu'un venteur de chaussures alors actuellement un magasin de 100 mètres carrés il n'y est pas pourquoi on pourrait avoir la chaussure de Saint-Troly plutôt que de la voir et on dit aussi que la grande note elle met le chocolat dans le papier d'un nu non non sérieusement si ça ne peut pas se dire ça ne peut pas mais évidemment non non c'est pas ça j'espère qu'il y a des projets non non il y a des projets il y a des demandes on a eu de nombreuses demandes pour une modification immédiate mais j'aime bien donc vous l'avez dit mais aussi pour éviter la densification vous pensez bien que les promoteurs savent lire ils ont eu notre programme ils ont tout de suite pilié là où il fallait piler donc le lendemain de notre installation ils étaient tous quasiment à l'urbanisme pour pouvoir déposer les projets parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait passer pas avant la modification donc c'est pour ça qu'on a posé d'emblée les fondamentaux avec la perméabilisation parce que ça c'était vraiment fondamental pour la sécurité et pour le renseignement avec aussi les rectifications à la marge de la loi à l'urbanisation un petit peu contraignante pour nous puisque on était obligé vous êtes obligé de donner un permis dans la mesure où il s'est adapté au PLU donc on a travaillé beaucoup sur tout ce qui nous dérangeait donc les hauteurs de tapis verts tout ce qui nous dérangeait profondément et qu'on n'avait pas le droit de refuser puisque c'était inscrit dans le pays donc il a fallu déjà poser un cadre maintenant la révision la révision c'est tout le territoire c'est à dire tout valoris tout votre genre c'est énormissime donc c'est un travail pour les services et pour les bureaux d'études parce que comme vous l'a dit très justement les chefs d'anneau c'est pas simplement le service de l'urbanisme c'est pareil c'est tous les services associés donc ça veut dire un travail énorme et comme il vous l'a dit trois ans c'est énorme ici pour les surfaces on a eu beaucoup de demandes parce que les investisseurs reviennent on a eu deux créations de boutiques de vêtements sur Golfe de Jean une création sur Valorise ils reviennent ils savent que c'est maintenant c'est pas quand ça ira après voilà ils faudra venir ils viennent maintenant parce qu'ils savent pour les investisseurs quand est-ce qu'il faut investir demain si on a une proposition d'une surface qui ne peut pas vivre avec une petite enseigne je ne dis pas les grosses enseignes qui ont besoin de 1000 mètres carrés mais avec une petite enseigne qui a besoin d'un peu plus que 100 mètres carrés aujourd'hui on n'a pas on n'a pas on n'a pas se reposer donc on ferme les ventes avec des propositions pour rien à nouveau s'interdire il faut qu'on puisse attirer des gens qui ont des enseignes etc il faut plus parce qu'il y a le stock etc chaque fois qu'on visite un local on nous pose les mêmes problèmes mais oui mais le stock je vais où comment je gère je ne peux pas voilà je ne peux pas donc aujourd'hui on a rempli avec les artistes les céramistes les créateurs etc c'est super voilà mais demain arrivera une enseigne moyenne elle ne peut pas s'installer là on a un grapheur qui arrive je suis obligée de le mettre sur Jean-Marie parce que il a besoin d'espace comment je fais j'ai pas de solution et d'avoir à dire non à quelqu'un qui vient investir et s'installer c'est terrible pour des élus vraiment techniques de se dire comment se fait-il donc si demain quelqu'un achète deux outils et veut ouvrir c'est faisable voilà on a le devoir d'ouvrir quand même à une possibilité pour les investisseurs ça s'arrête là on n'a rien aujourd'hui on a raté on a raté beaucoup d'opportunités on ne peut pas aller plus vite que la musique voilà donc nous allons voter qui est contre qui s'abstient merci point 4 déclassement et désinfection ancien chemin angle numéro 534 chemin du canet enquête publique approbation monsieur Vianon un ancien chemin d'exploitation situé à l'angle du 534 chemin du canet avait été considéré par le service du cadastre comme étant un chemin public communal il est donc nécessaire de déclasser et désinfecter ce chemin celui-ci sera ensuite vendu au riz de règle concerné qui en ont fait la demande madame le maire informe que par arrêté municipal en date du 29 mars 2016 a été organisée une enquête préalable au déclassement et à la désinfectation du domaine public de cet ancien chemin d'une superficie de 251 mètres carrés comportant les références cadastrales CE-102 CE-103 CE-104 il est beau de préciser que ce chemin n'alimente que des parcelles privées et c'est ce qu'on appelle le voie sans issues une enquête publique préalable à ce déclassement a été effectué du 18 avril au 2 mai 2016 inclut aucune observation défavorable n'a été conciliée il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le déclassement et la désinfectation du domaine public de cet ancien chemin cadastré CE-1002 CE-1003 CE-1004 situé à l'arbre du 534 chemin d'Igalé d'autoriser madame le maire à engager toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs aux actes et les faits si dessus exposés des questions qui est contre qui s'abstient merci point 16 convention d'adhésion à la convention habitat à caractère multicide conclue entre l'EPF PACA et la CASA monsieur Vianna la CASA a approuvé un programme local d'habitat PLH pour la période 2012-2017 ce document prévoit la construction de 537 logements neufs par an dont 312 logements locatifs sociaux sur le périmètre de la CASA en rente afin d'atteindre cet objectif la CASA a sollicité le cours de l'établissement public Fossier PACA dans le but de mener une mission d'acquisition et de portage à l'appu d'une mise en oeuvre opérationnelle dans cette optique la convention habitat à caractère multicide numéro 2 a été signée par les deux parties le 18 février 2013 ce document fixe les principes suivants le PF PACA après accord de la CASA et de la commune concernée procède à l'acquisition des biens identifiés comme intéressants pour la production de logements le montant d'acquisition pourra être supérieur à celui fixé par l'estimation des domaines donc pareil que pour la commune les biens acquis sont remis en gestion aux communes qui assurent l'entretien courant la gestion locative et perçoivent le cas des fermes et loyers le PF PACA assure pour sa part la répartition importante du clos et du couvert la mise en sécurité et la démolition si nécessaire le PF PACA procède à la remonte du bien d'opérateur dans le cadre d'un projet validé par la CASA et la commune dans les secteurs bénéficiaires en logements sociaux les projets devront comprendre déficit en logements sociaux pardon les logements sociaux les projets devront comprendre plus de 30% de logements locatifs aidés dans le cas où aucune cession n'interviendrait à l'extension de la convention fixée le 31 décembre 2017 la CAVA s'engage à racheter ou faire racheter par un mandataire de son choix les miracles cette convention pour produire ses effets sur le territoire de la commune de Valoris doit être complétée par une convention d'adhésion c'est à dire il faut qu'on dise quand même qu'on est d'accord avec ce qu'a signé à la CAVA ce document doit être signé par la commune et l'EPF PACA et reprend l'intégralité des principes exposés ci-dessus il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention d'adhésion à la convention Habitat à caractère anti-sicle numéro 2 conclu entre l'EPF PACA et la CAVA et l'autorisé madame le maire à signer cette convention et tout document s'y rapporte des questions oui monsieur sur le principe cette convention elle me semble tout à fait nécessaire dans la mise en pratique il y a un point qui m'inquiète c'est le fait est-ce qu'on a défini précisément en fait les sites sur lesquels justement pourrait agir l'établissement public foncier ou est-ce qu'il peut acheter tous les terrains n'importe où sur la commune et construire sur n'importe quel terrain de la commune il peut acheter et construire sur n'importe quel terrain vous avez un exemple le réel c'est Nature en ville Nature en ville l'EPF a acheté des terrains exactement donc c'est pour ça c'est le point qui m'inquiète c'est que justement on en a un petit peu parlé avant c'est que pour l'instant on fonctionne toujours sur l'ancien PLU qui est hyper favorable aux promoteurs et au béton pour le dire rapidement donc en ne définissant pas précisément les zones sur lesquelles l'EPF peut intervenir on n'est pas à l'abri qu'il y ait des constructions qui soient de mon point de vue dommageables et vous avez cité le projet que je continue d'appeler rayon de soleil vraiment voilà c'est des exemples comme ça il faut du logement social bien sûr un des moyens c'est construire ce serait bien de passer par d'autres moyens avant comme augmenter le taux obligatoire dans les collectifs ce qui aurait pu être intégré à la modification prévue d'ailleurs et en fin de course bien sûr qu'il faut aussi construire du neuf et faire en sorte qu'il n'est pas n'importe où pas à n'importe quelle condition et aujourd'hui notre PLU ne garantit pas qu'il n'y ait pas des mauvais projets qui sortent de terre non mais alors ce qu'il faut savoir c'est que quand même l'EPF peut acheter mais ne va pas acheter sans l'accord du maire parce que c'est encore le maire qui donne des marines construites donc si vous voulez l'EPF il a autorité pour acheter mais il n'achète jamais sans l'accord du maire ça passe par un accord de madame le maire sur notre commune quand ils ont fait la nature en ville j'étais au roi la valeur ajoutée c'est vraiment qu'on travaille en partenariat contrairement à un promoteur autre là l'EPF s'attache à venir nous voir et à débattre on a pu supprimer le rayon de soleil et en faire nature en ville grâce à l'EPF c'est l'EPF qui nous a soutenus en sachant qu'on refusait catégoriquement ce projet il nous a aidés à faire passer à notre projet donc il y a un partenariat de qualité où la liberté l'autorise à se poser où ils veulent mais au préalable ils viennent nous voir pour demander s'il est important de faire ou de ne pas faire et de comment faire et ils ne vont pas poser n'importe comment un promoteur le bailleur social aujourd'hui peut aller se poser n'importe où et faire n'importe quoi dans la mesure où il propose un projet qui est viable et recevable par la PLU il fait ce qu'il veut voilà c'est la petite nuance c'est que là on est avec l'état alors à la fois l'état est bloquant parce qu'il nous impose certaines choses mais EPF est quand même plus conciliant qu'un bailleur autre ça fait plusieurs fois qu'on parle du projet rayon de soleil qui a été rebaptisé nature en ville même si on devrait plutôt dire ville en nature parce que pour l'instant il y a de la nature et demain il y aura de la ville donc c'est pas de la nature en ville c'est de la ville en nature donc ce projet je vois pas la différence par exemple entre le projet de l'ancienne majorité et celui-ci sur cette partie là parce qu'il a été phasé en deux phases et sur la partie ouest pour l'instant on a toujours 200 logements prévus etc donc ma question c'est est-ce que sur la partie est où il y a Jaubert notamment est-ce qu'il y aura un autre projet qui va compléter cette première phase est-ce que sur Jaubert il y aura deux constructions plus tard il est global 40% de logements sociaux sur la totalité sauf qu'on a un petit inconvénient de taille c'est qu'il y a une partie qui est privée donc nous on n'intervient pas dans la négociation des bailleurs avec le privé et comme c'est pas appruti on n'a pas le droit d'en parler pour tout dire mais ils auront sur la totalité le même nombre de logements sociaux que nous il n'y a pas de différence et sur la partie est donc Jaubert par exemple qui prend le parking de Jaubert est-ce qu'un jour il y aura un projet qui viendra se faire sur ces terrains non 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 Jaubert on en a parlé à la réunion publique on va essayer parce que là il y a aussi une discussion partenariat parce que c'est un coup de doubler le nombre de stationnements sur Jaubert bon simplement on demande on propose un projet qualifiant parce que pour doubler ça veut dire un petit peu de hauteur et on ne veut pas quelque chose qui ne serait pas esthétique voilà c'est juste la difficulté mais on double parce qu'on a un besoin on a besoin vous voyez bien quand vous passez le soir toutes les voitures sont sur les trottoirs ce n'est pas acceptable ce serait seulement un projet stationnement il n'y aurait pas de logement il n'y aurait pas de construction non, 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 non Jaubert était intégré dans la totalité on l'a complètement dissocié on a coupé il a été à part et en réflexion nous-mêmes savoir comment on allait traiter cette partie stationnement donc on écoute on consulte on voit ce qu'il nous est proposé pour déterminer un choix de politique sur Jaubert mais ça sera du stationnement parce qu'on en a absolument besoin on n'a pas le choix Pour conclure je ne m'abstiens pas à regret sur cette délibération pas du fait de la convention mais du fait de notre mauvais PLU qui peut engendrer des conséquences dommageables Oui, s'il vous plaît c'est également une abstention sur laquelle on positionnera non pas par rapport aux positions parité par M. Fracou mais par rapport aux dispositions de l'annexe je ne sais pas si vous avez lu bien l'annexe en page 5 sur les charges de la commune et les dispositions financières c'est quand même pas neuf pour notre collectivité un bien pensé qu'il faut faire du social du développement social on en a besoin mais bon il y a des contraintes qui sont fortes pour la commune et il me paraît je ne dis pas inacceptable mais difficile après à mettre en oeuvre notamment au niveau de l'encaissement des droilliers des indemnités d'occupation des charges récupérables on a un historique dans notre commune sur les retards des impayés avec la sénivale à l'époque et je dois vous dire que ce n'est pas coton quand il faut aller à la pêche ou aux euros donc cette raison nous on s'atteindra c'est bon en dehors de ça bien entendu il faut en passer par là moi ce que je peux vous dire c'est que les relations prenantes avec l'obligation sont bonnes même si c'est l'état avec qui veut faire des mouvements sociaux parce qu'il ne faut pas se cacher mais on a des gens compétents ouverts et avec qui il y a un vrai dialogue donc M. Pesque juste pour la prochaine je ne tiendrai pas juste je voulais juste renoter les dernières fois les incohérences que je ressens parce que de côté on protège le quartier du plan et de l'autre côté on détruit finalement un quartier qui n'était pas la ville et qui était juste la nature donc ce genre d'incohérences que j'avais déjà relevé et qui me semble vraiment inadmissible après sur le partenariat je n'ai pas souci avec ce partenariat juste mais je ne vous en veux pas que vous n'avez pas une connaissance parfaite du projet de rayon de soleil et il était une question de 400 logements c'était une hypothèse de travail et rien n'était encore sorti d'ailleurs je crois que c'était un écoquartier et là dans votre projet finalement si je crois que c'est vous qui l'avez écrit on est à 280 logements quand on aura rajouté l'autre partie c'est ce que j'ai lu si si c'est une communication c'est sur il y en a 4 mètres de l'autre c'est 200 sur la partie commune et 5 ans ça fait 250 ça fait 250 au lieu de 400 aujourd'hui le projet de rayon de soleil en écoquartier rien n'était arrêté notamment pas les 400 logements je veux juste à chaque fois le redire un petit peu parce qu'on oublie écoutez je vous coupererai je vous fais photocopier je peux pas vous reprocher pour connaître le PNU je vous photocopierai la page exacte où il est marqué 400 logements et 60% c'est acté je vous en dirai parce que la sémantique des phrases elle était assez 460% et ça permettait d'avoir un projet c'est marqué c'est acté c'est passé à la case c'était une hypothèse de travail vous le savez dans tout ça vous le savez non non je vous donne pas parole que c'était acté acté dans tous les documents visuels vous en passerez la copie l'incohérence de protéger le quartier du plan et de détruire le quartier équilaire celle-là je la prends plus choquante que voilà la demande de connaissance sur les choses monsieur Pest soyons sérieux ça peut être aussi on a un droit en France c'est la liberté de vendre ces terrains si ces terrains de toute façon allaient être vendus qu'on le veuille qu'on ne le veuille pas de toute façon allaient être vendus et là on ne contrôle plus rien ça c'est une certitude on a eu cette chance de pouvoir modifier ce rayon de soleil je répète 400 logements en 200 peut-être 250 si ces gens font voilà aujourd'hui c'est pas fait donc franchement on peut en parler parce que on ne peut pas engager une parole qui est pour la nôtre mais je pense que ça sera un projet qui aura été contrôlé limité dans cette densité je pense que c'est ce qui était vraiment important dans le sens aussi où il y a une valorisation quand même du quartier puisqu'il y a une ouverture espace vert crèche etc donc c'est quand même pas mal et ça nous permet nous d'avoir imposé parce qu'on a imposé un jardin public qui était quand même très difficile à poser dans toute la ville et qui nous était tenté constamment là on a posé un jardin public ouvert à tout le monde donc on va passer au vote qui est contre je voulais juste rappeler à monsieur Pest que comme il le sait je siège à la SPF Sophia avec monsieur Donis et que tout à fait il est bien écrit ça je peux vous le confirmer ou le photocopier que le projet qui était fait était bien de 400 logements c'est une certitude alors restez chère Michel Patran sur Valorice et regardez les notes que vous avez au service de l'urbanisme et vous verrez que c'était une hypothèse de travail ce n'était pas un projet finalisé on était dans une édule on était dans une zinc donc la zinc c'était un projet déduit pour un quartier un écoquartier il y avait quand même autre chose derrière que ce qui a été meilleure lumière c'est pas rien de moi après vous me demandez si votre nature en ville je trouve que les bâtiments finalement de nature en ville correspondent à ce qu'on a sur la ville dans la ville et si ça va faire élevé notre patrimoine je vous dis non parce que c'est juste une horreur et ça bon voilà après ça c'est juste une représentation professionnelle une des raisons d'une modification du PLU c'est de ne pouvoir faire nature en ville ce qui n'était pas possible parce qu'il était bien inscrit 400 logements 60% donc on ne pouvait pas passer d'emblée d'autorité parce que le PLU nous disait 460 460% on a été obligé d'aller très vite en partie pour rayons de soleil je vous le dis 500 le chef de service on ne pouvait pas construire si on ne posait pas 250 et 40% donc si on n'avait pas modifié le PLU il n'aurait pas pu se construire le rayon de soleil en fait ou la nature c'est ça que vous êtes en train de faire si 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 on avait modifié le PLU on faisait 400 logements c'était obligatoire on n'avait pas le droit de le refuser voilà à partir du moment où c'est inscrit quelque part dans une réglementation quelle qu'elle soit on est obligé de le faire autrement on se retrouve au tribunal administratif et on perd voilà soit le promoteur dit bon moins 400 ça ne m'intéresse pas je vais faire autrement mais il a le droit de faire 400 et 60% donc si on n'avait pas modifié on avait 400 et 60% madame on peut être d'accord ou pas sur les 400 logements pour la précision juridique technique il faut savoir que les 14 logements c'était une surface de terrain du double de la surface sur laquelle seront implantés les 200 logements donc non pas du tout M. Giraud il y avait un parcours de sous-terrain avec un jardin public mais là aussi il y avait un tourissement de la cantine et la surface de terrain double je vous le garantis non non c'est impossible M. Giraud 30 000 mètres carrés c'est impossible vous les prenez où les surfaces supplémentaires on l'a tout utilisé c'est impossible c'est impossible c'est impossible mais le terrain privé fait partie de l'ensemble ça fait 250 avec le terrain privé dont on ne peut pas parler aujourd'hui puisque voilà c'est pas finalisé ce qui fait qu'on ne parle que de ce qui est acté et de 100 logements c'est à dire EEPF et Ville c'est tout on va voter qui est contre qui s'abstient merci point 17 opération programmée de l'habitat en centre-ville réhabilitation de deux logements sociaux 4 trucs en bêta participation de la ville M. Viano dans le cadre de l'opération de l'amélioration de l'habitat en centre-ville par la semi-value elle projette la réhabilitation de deux logements financés en PLU et PLAI alors PLU c'est prélocatif à usage social et PLAI c'est prélocatif d'aide à l'intégration situé au 4 en rue de Gambetta les travaux pourront sur la remise en état complète de deux logements avec un classement futur C+, sur l'échelle du DPE alors c'est des permission sur l'échelle des consommations énergétiques avec un gain minimum de 25% par rapport à l'état actuel la valorisation de ces deux logements permettra d'étoffer l'offre locative de qualité dans le centre-ville vous savez que la semi-value a déjà un parc locatif assez clairferré de 2, 3, 4 logements par vingt-huit le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant avec une participation de la commune pour soutenir cette réalisation l'état pour le PLU donne 2366 euros l'état pour le PLAI 6499 la CASA met 11880 euros le conseil régional 8,520 il est demandé à la ville de Valorise de mettre 28 175 euros les fonds propres de la CENIVAL 20 000 euros l'empreuve CDC plus construction 86 083,88 et l'empreuve CDC PLAI construction 18 571,46 le total présent la somme 282 065,34 euros et donc demandé au conseil municipale de participer au financement de 7 meubles suivant le financement de 628 les questions qui est contre qui s'abstient merci prestation de services accueil de loisirs sans hébergement et spécifique rythme éducatif caisse d'allocation familiale convention monsieur Daniel l'organisation la gestion du temps du temps libre des enfants et des jeunes est un service public accessoire et complémentaire au service public de l'enseignement scolaire au sein des écoles primaires de la commune et constitue une réponse aux besoins de garde des enfants ainsi pour la gestion de ce temps la ville de Valoris accueille les enfants sur un temps dit périscolaire ou extrascolaire matin soir mercredi après-midi jeudi après-midi petites et grandes vacances dans des accueils qui font l'objet pour la plupart d'une déclaration en accueil collectif de mineurs auprès de la direction départementale de la colise sociale 06 la mise en oeuvre de ces différents temps et de la compétence principale de la ville de Valoris de l'enfant et de la caisse d'allocation familiale soutient le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement et plus généralement des accueils de jeunes déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse elle verse une prestation de services à NSH aux partenaires contractuels qui s'engagent sur l'ouverture et l'accès favorisant une université sociale l'accessibilité financière pour toutes les familles au moyen d'une tarification modulée en fonction des ressources une implantation des structures en adéquation avec les besoins locaux la mise en place d'activités diversifiées et la production d'un projet éducatif obligatoire une convention d'objectifs annexés à la présente et de financement général pour la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement qui intègre l'aide spécifique rythme et éducatif règle des obligations respectives des partenaires dans la réalisation des objectifs si avant visés il est proposé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer la petite convention et de toutes les documents à intervenir des questions qui est contre qui s'intitient merci paréfication communale je ne sais pas monsieur Daniel par délibération en date du 27 juin 2014 une tarification générale des accueils complémentaires au camp d'école avait été adoptée et constituée de la cadre général de participation des familles pour les services publics accessoires souhaités par les parents à la période du temps scolaire et pendant les petites et grandes vacances cette tarification mise en oeuvre sur la base du quotidien du quotient familial doit se pendant pouvoir être adaptée dans la mesure où désormais sur les temps des vacances des enfants en protocole d'accueil individuel si après PAI de type alimentaire sont aussi accueillis il est rappelé que l'enfant PAI pendant le temps scolaire bénéficie d'une neutralisation d'une classe 2 et d'une accueil gratuite puisqu'il amène son repas afin de ne pas pénaliser la famille dont l'enfant est dans ce cas et après avoir pris attache à la caisse d'allocation familiale 06 il est proposé au conseil municipal d'entérider la pratique mise en oeuvre par d'autres collectivités consistant à une minoration des coefficients de référence de 0,9% en portant à celui-là 0,8% afin d'opérer une différence financière entre deux accueils similaires mais différents au niveau de la question du repas pris au centre de loisirs sans hébergement pendant le temps des petites et grandes vacances des questions oui puisque nous évoquons la cantine scolaire j'aurais juste aimé savoir vous en êtes de la rédaction du nouveau cahier des charges et quand est-ce que sera choisi le nouveau délégataire s'il vous plaît donc la commission d'appel d'offres se réunis la semaine prochaine vous êtes adjointe aux cantines scolaires et vous n'avez pas vu qu'elle des charges merci d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci intempéré des 3 et 4 octobre 2015 attribution d'une réserve parlementaire M. Bertrand par l'épération en date du 20 octobre 2015 le conseil municipal a décidé de solliciter des subventions auprès de l'Etat des collectivités territoriales afin d'obtenir de ces derniers une aide financière quand il est nécessaire pour remédier à l'ensemble des sinistres que la commune et ses habitants ont subi lors des intempéries des 3 et 4 octobre 2015 dans le cadre dans ce cadre la commune a été informée par correspondance en date du 19 mai 2016 par M. Gérard Larcher président du Sénat que la commune pouvait bénéficier au titre de la réserve parlementaire pour ses intempéries d'une somme de 63 millions la perception de cette subvention est liée au dépôt d'un dossier qui doit comprendre le détail au géant visagé lequel ne doit avoir fait l'objet d'aucun commencement d'exécution il est proposé au conseil municipal d'approuver les opérations ci-dessus qui présentent un caractère de nécessité avérant affaissement du réseau d'eau pluvial du cimetière 24 916,50 euros TTC remise en état de l'union de la ville à la guille 500 516,05 euros TTC 50 000 pardon 516 euros TTC sécurisation et réouverture du cheminement piéton de la montée de la pérotine 44 295,95 euros 60 TTC remise en état d'hémorologie supérieure 104 478 euros TTC il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les travaux de réfection celui-annoncé suite aux intempéries d'octobre 2015 et d'excepter la subvention de 63 000 euros de monsieur le président du Sénat au titre de la réserve parlementaire des questions qui est contre il s'abstient merci pour la 1re 24e biennale internationale de Valoris création contemporaine et céramique modalité dans le cadre de la 24e biennale internationale de Valoris création contemporaine et céramique un catalogue bilingue français et anglais accompagné d'un DVD rhum avec des traductions en espagnol italien et allemand et médité par la société SNOECK l'ADAGEP société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques participe au financement de la manifestation en hauteur de 5000 euros TVA Radio Vinci Ceramique.com le journal des femmes le Ficaro Elle décoration Télérama sont partenaires en médias de la manifestation les partenariats en médias consistent en des échanges de visibilité le partenariat avec Télérama offre en outre la possibilité de mener deux opérations avec des abonnés la première offre invitation leur permettant de gagner des entrées gratuites à hauteur de 50 entrées la seconde offre tarif préférentiel leur permettant pour une entrée achetée de bénéficier d'une entrée offerte à hauteur de 50 entrées payantes sur 50 entrées offertes il est donc proposé au conseil municipal de fixer le prix de vente du catalogue de 29 euros acceptez que la tâche GP bénéficie de l'entrée à demi-tarif 2,50 euros pour la durée de la manifestation sur présentation de leur carte de nombre acceptez que les abonnés de Télérama puissent bénéficier de la gratuité d'entrée à hauteur de 50 entrées ainsi que de la tarif préférentiel une entrée achetée une entrée offerte à hauteur de 50 entrées payantes sur 50 entrées gratuites des questions ? non très bien qui est on qui s'abstient merci point 22 librairie municipale tarification dans le cadre de la vente de produits à la librairie du visé il est nécessaire de prévoir la fixation des tarifs pour les produits suivants éventail Picasso édition KMG 16 euros l'unité carré en soi Picasso XM 75 euros l'unité il est nécessaire de prévoir la modification des tarifs pour les droits suivants Marciano le privilège de l'invention catalogue d'exposition 4 2011 10 euros l'unité Marciano sur les traces du Minotaur catalogue d'exposition Saint-Éden 2013 15 euros l'unité Valorice et la fondation Mag une histoire d'amitié catalogue d'exposition musée 2013 10 euros l'unité Vado catalogue d'exposition Saint-Éden 2011 5 euros l'unité Jean-Paul Marmite sous le soleil du sud catalogue d'exposition Éden de 19 5 euros l'unité Vado itinéraire intérieur catalogue d'exposition musée 2005 15 euros l'unité donc proposer au conseil municipal d'adopter cette tarification des questions qui répondent c'est les soldes il nous reste énormément de catalogues donc c'est vrai qu'il est souhaitable de les écouler quelque part en en faisant bénéficier voilà je ne vois pas les catalogues de la Bénane des anciens ce qui est hyper resté pas mal aussi quand même dans les ils ont mal fait compter dans le lot je crois qu'il va y avoir des ventes lors d'expositions céramiques des catalogues biennales oui il y en avait beaucoup trop donc il y en a beaucoup moins cette fois-ci on en a en décissant c'est largement suffisant voilà alors on a voté oui 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 très bien point 23 on a voté donc qui est contre qui s'abstient merci point 23 désignation de délégué du conseil municipal au centre de l'en-séjour en application de l'article L2121-233 du code général des collectivités territoriales le conseil municipal procède à la désignation de ces délégués pour siéger au sein de l'organisme extérieur dans le cas et conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et des textes régissant ces organismes il est proposé de procéder à l'élection et à la désignation du représentant de la commune au conseil d'administration au centre de l'en-séjour le vote a lieu à bulletin secret sauf si le conseil est favorable à un vote à main levée qui s'oppose au vote à main levée c'est bien au nom du groupe majoritaire on vous propose la candidature du docteur Léon en bas il y a-t-il d'autres candidatures donc qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci le docteur Léon en bas représentera la commune au conseil d'administration port de golfe juan commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées désignation des représentants de la commune par délibération du conseil municipal du 18 mars 2016 la commune s'est portée candidate au transfert de la propriété et la gestion du port de golfe juan actuellement sous la compétence du conseil départemental dans le cadre de ce projet de transfert de compétences les charges transférées sont accompagnées de ressources nécessaires mais doivent faire l'objet d'une évaluation préalable l'article 133 de la loi 2015-991 du 7 août 2015 modifié prévoit dans son article 33 la consultation du commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées présidée par le président de la chambre régionale des comptes elle est composée paritairement de 4 représentants du conseil départemental et de 4 représentants de la commune il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la désignation des membres de cette commission alors considérons que nous avons souhaité ouvrir cette participation à l'opposition et nous avons demandé préalablement à l'opposition de désigner un membre pour représenter cette commission dans la mesure où vous n'avez pas pu vous mettre d'accord nous présentons d'emblée pour ne pas troubler les débats et amourdir les votes donc 4 candidats de la majorité donc Michel Salki M. Bertrand Mme Fiche Thérèse Roas y a-t-il d'autres candidatures ? M. Chalpin donc pour les candidatures ah pardon M. Pessy d'accord et M. Pessy et M. Mirand je veux bien dire un mot si vous voulez bien je vous en prie juste j'avais l'impression que cette commission n'intéressait que moi mais à partir du moment où il y a eu un vote je vois qu'elle passionne tout le monde donc je voulais juste me féliciter de la soif la petite démocratie qu'il y a dans cette épreuve parfait très bien donc préalablement je vais vous proposer les candidatures suivantes donc Michel Salki M. Bertrand Mme Fiche Thérèse Boise donc qui est contre qui s'abstient merci donc voilà c'est bon voilà donc c'est bien voilà je suis désolée bon je pense que c'était l'occasion parce que ça n'est pas une participation politique c'est une participation d'intérêt général donc je trouvais intéressant d'avoir un membre de l'opposition oui nous aussi vous aussi à partir du moment où vous avez accepté effectivement que l'opposition soit représentée au sein de cette opposition nous apparaissait naturel que l'élection se passe comme par le passé à la majorité et puis à la proportionnelle puisque nous sommes le groupe le plus important de l'opposition la candidature pourquoi pas Mme Fiche c'est fait la candidature de M. Chambin nous apparaissait naturelle dommage non c'est dommage je pense que vous auriez pu vous mettre à l'accord de manière à participer à une commission qui est intéressante dans la mesure où il va y avoir un transfert de port et bon voilà contact je vous remercie je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt merci